Qu'est-ce que c'est que ce bain con les gars ? Qu'est-ce que c'est que ce bain con ? Salut Nayati, qu'est-ce qu'ils disent ? Ça va ou quoi ? Bonsoir à tous ! Salut John Spawn, qu'est-ce qu'ils disent ? Salut Flo, salut Luxu, salut Toriwa ! Ça va ou quoi les gars ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Ça va bien passer ce petit week-end ? Tranquil oubilux ? Sous la pluie, tout ça, tout ça ? Est-ce que ça va bien chez tout le monde les amis ? Aujourd'hui ? Grosse news de la commu, c'est incroyable ! On va se taper des barres ! Salut Valou, qu'est-ce qu'ils disent ? Ça va ou quoi ? Salut Shafouin, qu'est-ce qu'il dit ? Il va bien ? Eh ben il va bien, il va bien ! On t'attendait ? Bah je suis là, je suis là les gars ! Il va bien, grosse régalade toute la semaine sur Assassin's Creed, c'était vraiment de la turd ! Je kiffe live sur ce jeu, c'était top moumoute ! Demain, oui demain on est lundi, donc demain et mardi on se teste un autre jeu ! Alors je pense que demain on teste un autre jeu, mardi on revient sur Assassin's Creed, mercredi on finit l'autre jeu, et jeudi on repart sur Assassin's Creed, je pense qu'on va faire un truc comme ça, c'est pour diversifier un peu les VOD sur YouTube, parce que bon, sinon ça va être full Assassin's Creed non-stop ! Qu'est-ce qu'il dit ? Désolé, fin déjà intense, mais victor au final et bim ! GG ça tonton, GG ! Bon ! Vous avez passé un bon petit week-end ? Salut Fly ! Qu'est-ce qu'il dit, ça va ou quoi ? Tout s'est bien passé, tranquillou bilou, ça a choc un petit peu pour Captain Marvel, j'ai totalement oublié de mettre les prévisions chocs dans la vallée de Dana, lalilala, et du coup dans les news de la commu, j'ai totalement oublié de mettre les prédictions chocs dans les news de la commu, là-dessus, je te le dis, du coup, du coup, ouais, du coup, j'ai oublié de mettre le truc de choc Captain Marvel ce matin comme un gonard, donc voilà, j'en ai marre du choc, on en a marre du choc, c'est vrai, moi aussi de même, pareillement, pareillement, bah moi je ne l'ai pas joué, on va le jouer d'ailleurs, alors comment on fait pour quitter cette affaire ? On va le jouer d'ailleurs là, parce que moi je ne l'ai pas fait, encore, mais avant toute chose, le petit récap des news des familles qui font, qui est quand même assez, qui est assez, avec l'attestation, il ne faut pas un mot pour y aller en cours, au contraire, ah ouais, ouais, c'est vrai, c'est une cisomure, on veut du choc, pas du choc, ça c'est vrai, ça c'est vrai, bah il y en a du choc, là, tous les jours, ça, là, qu'est-ce que j'ai, là, putain, j'ai un champignon, les gars, il y en a, je live tous les jours, beaucoup, beaucoup de chocs en ce moment, beaucoup de chocs, c'était cool, il y a eu un petit peu de monde, les premiers jours, on était des fois plus de 30, extrêmement pas mal, et c'était vraiment cool, en vrai, c'était vraiment cool, en tout cas, je me régale, je suis très très nul, mais je me régale, c'est vraiment top moment, on va jouer un peu à d'autres jeux, histoire d'essayer de voir si on n'a pas un peu plus de niveaux sur d'autres jeux, ça va être cool, et varier un petit peu les plaisirs sur la chaîne, surtout. Salut Niyua, ça vaut quoi qu'est-ce qu'il dit ? Ouais, j'ai eu un petit peu des infos sur ce qui va se passer, qui va arriver dans le jeu et tout, et il n'y a pas des masses de trucs, donc ça va être un peu dur de faire du contenu sur MSF, du coup on va sortir du let's play, et puis voilà, et puis on verra bien, et puis on verra bien si ça plaît, si ça plaît tant mieux, si ça plaît pas, ben tant pis, il y en aura quand même, tant qu'on en est là, quoi. Bon, on parle un petit peu de la news, parce qu'on est là pour du Marvel Strike Force quand même, il y a un moment, ce qu'on aime, c'est le choc. Est-ce qu'on joue à Among Us ? Ouais, ça pourrait se faire. J'ai pas le jeu, mais ça peut s'acheter. J'ai eu ma paye Twitch, donc je suis un peu récrac là, 4500 euros. Non, je déconne, je serais 4500 les gars, j'y aurais pas bossé. Donc j'ai un petit peu pour acheter des jeux là. Du succès sur les YouTube Assassin's Creed ? Non, pas du tout, parce que je savais pas du tout comment... En fait, je suis en train de réapprendre à gérer ma chaîne YouTube, parce que, si tu veux, quand tu tapes Marvel Strike Force... Salut Yangu, ça va quoi qu'est-ce qu'il dit ? Quand tu tapes MSF sur français ou quoi que ce soit sur YouTube, tu tombes direct sur moi. Et je croyais que je taguais bien mes vidéos et que je... Comment dire ? Que je... Référençais bien mes vidéos. Mais en fait, si j'étais bien référencé sur MSF, c'est parce qu'il n'y a personne d'autre. Là, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font du gameplay, du let's play, comme je veux faire. Et du coup, ce n'est pas du tout la même guerre. Et du coup, j'ai dû réapprendre un petit peu, à voir un petit peu comment ça fonctionnait. Et du coup, j'ai un peu passé le week-end là-dessus. Donc du coup, non, pour l'instant, pas de succès. Mais de toute façon, ma chaîne n'est pas référencée pour ça. Donc pour l'instant, ça va mettre du temps. Qu'est-ce qu'il dit ici ? Les pauvres, ceux qu'on leur a mis en 30 minutes, même à plus de 500 points à une heure de la fin, on gagne. Oh, pas de violence là-haut ! Le partenariat Twitch a-t-il changé ta vie ? Non. Il a changé mes revenus. Mais sinon, ma vie, c'est exactement la même. Tu peux le télécharger sur Apple Store ? Ah oui, je l'ai alors. Je l'ai sur BlueStacks. Je l'ai, on peut y jouer alors. Salut Jirel, qu'est-ce qu'il dit ? Ça va ou quoi ? Moi, ça va, tranquillou. Annonce du soir, après plus de 930 jours de jeu, j'ai décidé d'arrêter MSF ? Non ! Toi aussi, merci pour tes lèvres et vidéos qui m'ont aidé dans le jeu et bonne continuation sur MSF. Eh ben, gros, merci à toi d'avoir suivi tout ce métier. Et bon courage à toi. Et je comprends tout à fait ta décision. Et voilà, je sais pas quoi dire. C'est une décision qui me paraît logique actuellement. On va pas redébattre sur le fait qu'en ce moment, le jeu, c'est quand même pas la joie. Mais disons que, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai eu un peu des infos sur ce qui va se passer dans le jeu. Et il va pas se passer grand chose. Bon, c'est des infos que j'ai depuis quelques temps. Mais... Mais... Mais j'aime pas trop en parler. Donc, voilà. Salut Podrick, salut Raiden. Qu'est-ce qu'il dit ? Ça va ou quoi ? Donc, je comprends tout à fait ta décision. Tonton, bah écoute, ça a été un plaisir pour moi de te connaître. Et enfin, voilà, que tu viennes sur la live et tout. Et c'est vraiment cool, en tout cas. Vraiment cool. Et peut-être qu'on se recroisera bientôt. J'espère. Alors, les news. Parce qu'on est là, on parle. Est-ce qu'on regarderait pas un petit peu ces petites news ? Pour voir pourquoi ma webcam est constamment décalée, en fait. C'est quel côté qui est décalé, celle-là ? Ah, voilà. Bon verre, bordel. Je comprends pas du tout pourquoi le jeu est équilibré. Il y a des nouveaux modes. Deux jeux tout le temps. Ils écoutent la commu. Ouais, 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 ouais. Je suis passé à droite. En fait, c'est la scène pour Assassin's Creed. Donc, ouais, je peux passer à gauche. Tout est possible. Ouais, ouais, c'est assez incroyable en ce moment. Là, on en parlait un petit peu avec des gros gros joueurs. Et c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué. Vive Assassin's Creed. On espère percer sur le Let's Play actuellement. Parce que sinon, ça va être à galère. Salut Flop, qu'est-ce qu'il dit ? Sympa, la nouvelle restriction grecque. Vous ne voulez pas... Ah ouais, alors on va pas... Alors, les gars, on va parler un petit peu de ça. Parce que franchement, il y a quand même de quoi... Goku et Luffy qui s'abonnent avec un tiers d'eux. Merci beaucoup, tonton. Merci beaucoup. Alors, attends, tu sais quoi ? Je vais aller mettre le son pour toi. Pour vous tous, d'ailleurs. Tac. Bougez pas. Bougez pas. Parce que là, un tiers d'eux, on peut lui mettre des pouettes. Ça fait vraiment plaisir. Alors, attends. Hop. C'est pas là. C'est... Euh... Hop. Oui. On fait voir. Ouais, c'est bon. Ça marche, ça marche. Et l'autre. Tac. Ah, mais non. Merde. Pourquoi je le prends là-bas alors que je le prends dans le réseau ? Je suis vraiment beaucoup trop con. Alors que je l'ai, moi, sur mon... Euh, où est-ce que je l'ai foutu ? Parce que je suis pas très... Pas très fini, tu vois. Euh... SSD. Eh ben, il est là. Popo, popo. Hop. Alors, attends, parce que là, je le prends sur le réseau. Donc, ça fait un petit peu loin. Et là, je vais le prendre, tac. Je vais le prendre là. Voilà. Comme ça, il est sur mon ordi. Hop. Voilà. Très bien. Le chat. Bonjour. Le chat. Voilà, le chat. Et Goku qui s'abonne pour son 2... Pour tout court, pour son... Avec un niveau 2. Merci, tonton. Merci, c'est la famille. Ça fait plaisir. On t'a mis des potes de partout. Ça fait plaisir. Bon. Euh... Les amis. Euh... Assez incroyable. Donc, déjà, petite info super cool. Euh... Les phases symbiotes qui reviennent. Donc, ça, c'est plutôt... C'est... Vous l'avez... Ah, vous l'avez pas entendu, le popopo ? Ah, merde ! Ah ouais, vous l'entendez pas ? C'est normal. Ah, c'est normal. Je suis con. Écoutez, demain, ça reviendra. Demain, ça reviendra. C'est parce qu'en fait, je ne peux pas mettre le son de ce Windows en plus. Sinon, moi, j'ai pas de son. Mais demain, je reçois la table de mixage qui va pouvoir gérer tout ça. Donc, vous entendrez tout. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait. Attends, si je le mets comme ça, regarde. Euh... Ah, je sais pas si on entend parce que du coup, la face voice, il se prit. Moi, je... On s'arrangera. On s'arrangera. Euh... Ah ! J'ai peut-être une idée. Euh... Salut, Sobercicay. Qu'est-ce qu'il dit ? Ça veut quoi ? Voilà, on a trouvé un moyen. Bon ! Les news de la... Les récaps, je veux dire. Le récap. Euh... 14 millions en choc pour Miss Morphets. GG, là. GG, tonton. J'ai envie de vomir. Mais t'inquiète, le mois prochain, il y a le choc auto. Donc, petit... Petit truc assez intéressant, les amis. Salut, Spartiate. Ça veut quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Spartiate du 9-2. Euh... Phase symbiote. Donc, phase... Alors, à la base, anti-vénome. Donc, là, en fait, il va falloir jouer des symbiotes pour gagner de l'équipement avancé supérieur, des modules d'entraînement et des fragments d'orbes de bienfait à durée limitée. Donc, des orbes dans lesquels il y aura beaucoup de choses. Aléatoire, bien sûr. Et probablement de l'anti-vénome. On espère, en tout cas. Salut, Rose Rome. Ça vaut quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Ouais, ça va tranquillou. Ça va tranquillou. Bon petit dimanche, mais j'ai roupillé quand même. Je suis malade, je pense. J'ai le Covid. À mon avis, j'ai mal à une dent. Covid. Du coup, voilà. Les chocs à venir. Et là, attention les amis, on est proche du scandale médiatique. Dans un premier temps, donc lundi, le choc, comme d'habitude, orbe rouge, orbe bleu, orbe sup. À partir de mardi jusqu'à jeudi, on a un choc Winter Soldier. Pourquoi pas ? À partir de vendredi jusqu'à dimanche, on a le choc Phantom. Alors là, ça va... Ça va toper fort, je peux vous le dire. Salut, Tonito. Qu'est-ce qu'il dit ? Ça va ou quoi ? Winter is coming. Ah, d'accord. Salut, Goku. Merci à toi pour ton abo. Ça fait plaisir. Du coup, deuxième choc, c'est Ghost. Donc là, il va falloir tryhard. En fait, les amis, jusqu'ici, on était quand même assez en mode... Oui, la PymTech, ça va nous passer au-dessus. Mais c'était sans plus attendre la réaction de Scopély, Monet, Monet, qui vient de nous pondre quand même un truc assez incroyable. Je vais vous le lire. Modification future des traits dans les raids grecques. La communauté a récemment soulevé la question des traits requis dans les raids grecques, Alpha, Beta et Gamma, et demandé s'ils seraient mis à jour à l'arrivée de la difficulté ajustable. Alors là, je suis sur l'Envoy, je vois beaucoup de choses. Personne... Enfin, on savait déjà qu'ils n'allaient pas changer les traits. Ils nous l'avaient dit, en fait, tu vois. On leur a posé une fois la question. Ils nous ont dit non, non, on va laisser les mêmes. Il n'y a rien qui change, il y a juste la difficulté. Je vous le dis, je suis dans les petits papiers russes. Donc je sais très bien comment ça se passe. Donc, ils nous avaient juste dit, non, non, ça va rester comme ça. Il n'y aura pas de... Il y aura juste les difficultés. Donc là, apparemment, la communauté a récemment soulevé la question des traits requis dans les raids grecques. Possible ? Possible. Écoute, c'est peut-être possible. En même temps, nous avons reçu des réactions sur l'équipe Pymtech disant que si elle sera impressionnante dans la dimension noire, elle sera cool. Après, impressionnant, c'est sûr que ce n'est pas dégueu, mais ce n'est pas non plus... Il serait bien qu'elle ait aussi de la valeur dans d'autres modes de jeu. Nous allons donc faire d'une pierre deux coups avec des modifications des traits requis dans les raids grecques qui arriveront après l'ajout de la difficulté ajustable. Les missions actuellement Mains, Cries deviendront Pymtech. Les missions actuellement Cries et Ravageurs deviendront Pymtech Wakanda. Les missions actuellement Mains, Cries et Ravageurs deviendront Cries, Pymtech et Wakanda. Nous visons la mi-décembre, mais comme toujours avec ce genre de nouveauté, la date finale reste à confirmer. Merci à tous ceux qui n'ont pas fait... Qui ont fait part de leurs commentaires à ces sujets. Merci, bien sûr, à tous ceux qui n'ont pas fait part de leurs commentaires à ce sujet. Je suis allé aux dentistes vendredi. C'est vrai qu'AV, ça va faire du bien. Il me manque 150 éclats pour le monter 7 étoiles, le bâtard. Le choc Winter Soldier, ça va buzzer sur les réseaux. C'est tellement un truc de ouf. Ah bah là, même Kim Glow a fait une story Snapchat, il paraît. Salut Julie, qu'est-ce qu'elle dit ? Ça va ou quoi ? Salut Kyle. Ripe la main. Alors ce petit week-end, bah tranquille où et toi ? En fait, c'est juste pour la gauche à droite du Red Gamma. Je sais pas. Après, entrupez la main et la Pym. C'est mieux d'up la Pym. Ben en fait, t'appes la Cree. Salut Phantom, qu'est-ce qu'il dit ? Ça va ou quoi ? On jouait avec la Cree, ça passait en auto mais easy depuis longtemps. Avec la Cree, une Cree à 200k, ça passait easy quoi. Qu'est-ce qu'il dit Vin, ça va ou quoi ? Assez vos les lunettes de Force Special. Ça va, je suis un petit peu mieux. C'est beaucoup de travail cette semaine avec les lives en plus et tout. Beaucoup de mise en place. Beaucoup de 10, des bons 10, 12 heures de boulot par jour. Et du coup, un petit peu de fatigue. En gros, si on se plaint, ils trouvent encore un moyen de nous la faire à l'envers. Ils sont forts, très forts. Ils devraient changer de nom de boîte et appeler ABBA. Entre la peste et le choléra, tu préfères quoi ? La mort ou le chichi ? Alors, on va parler vite fait de ça quand même les amis. Et je vais vous dire un petit peu ce qui se passe. La Team Pym ne se vend pas. Et ne va pas se vendre. Pour la simple et bonne raison que sans la Team Pym, tu peux aller en DD4. Donc, ou en DD3, ou en DD2, ou en DD1, en fait. Donc, ce n'est pas très intéressant. Et il parle qu'il voulait lui donner de la valeur dans d'autres modes de jeu. Donc, en fait, il ne lui donne pas du tout de la valeur dans d'autres modes de jeu. Puisqu'elle a des traits qui sont spécialisés en tant que Dark Dimension. Mais elle n'a pas de traits pour les raids. Donc, en fait, elle ne donne pas de la valeur dans d'autres modes de jeu. Ils pseudo-obligent de la monter. Puisque si tu veux, tu peux quand même monter autre chose. Ils te la mettent en restriction dans des raids grecques du genre. Ouais, si tu la montes, tu pourras au moins t'en servir là, quoi. Mais à côté de ça... Elle sera quand même pourrie en raid, quoi. Salut, Gengis Arruda, ça va ou quoi ? Surtout juste dans les précédents... Ah ouais ! Ah ouais, c'est vrai qu'il sort de joueur après. Je suis obligé maintenant que je suis partenaire. Après, perso, c'est pour ça que je vais up la team. Les fantômes qui s'abonnent pour son dixième mois avec un niveau 3. Mais merci, tonton ! Merci, tonton ! Merci, tonton ! Ça fait plaisir ! T'as vraiment des potes ! Encore un tir 3 ! Un tir 2, un tir 3 ! Merci les potes, vous régaler ! Ça fait plaisir ! Merci beaucoup ! Tant que tu peux utiliser encore d'autres en raid grec, ça ne force pas la main. Oui. Là, du coup, ça ne force pas. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est une drôle façon de lui donner de la valeur, je trouve. En la mettant en restriction dans des raids où on sait qu'on ne va pas pouvoir raise nos persos. Tu vois ? C'est quand même... Je dis juste qu'on ne les a jamais vus au même endroit, au même moment, quoi. Il y a un moment où je veux bien, tu vois. Mais si tu veux, dans le move, ça, ce n'est pas dans l'intérêt du joueur. Je suis désolé. Là, il n'y a rien qui va dans l'intérêt du joueur. Là, ça, c'est faux. Là, on ne peut pas me dire qu'il y a de l'intérêt pour le joueur. À part que la team qui va monter pour un seul mode dans le jeu, il va pouvoir aussi l'utiliser dans un autre. Parce qu'il y a une restriction. En fait, il n'a pas vraiment le choix. C'est juste qu'il y a une restriction dans ce mode-là. Tu comprends ce que je veux dire ? Au final, il y a... C'est de l'obligation déguisée, je trouve, plus qu'autre chose. Ça aurait été plus intelligent de rajouter des effets à la team dans les raids ? Bien sûr ! Alors là, s'ils rajoutent des effets dans les raids, là, je dis OK. Là, je dis OK. Et à ce moment-là, je dis... Je dis... Si une team sort qui fait un gros bide, comme la PymTech qui est en train de faire un gros bide, elle a... Il lui donne de la valeur pour qu'on puisse la jouer dans... Enfin, de la valeur pour qu'on puisse la jouer dans d'autres jeux, à ce moment-là, est-ce qu'ils vont le faire avec d'autres ? Est-ce qu'ils vont le faire avec d'autres ? La question, c'est... Elle est là, les amis. Est-ce qu'ils vont redonner de la valeur à d'autres teams ? CF, la Wakanda, la Cree, tout ce que tu veux, quoi. Du coup, moi, je veux bien. Tu vois, si je suis leur raisonnement, pourquoi ils l'ont pas fait depuis le début avec d'autres trucs ? Donc, on va voir. Moi, je dis deux choses. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Même si je sens que c'est vraiment pour vendre l'équipe, on va pas partir sur de mauvaises pensées. On va se dire peut-être que vraiment, ils veulent... redonner... donner de la... Comment dire ? De la... Enfin, de la jouabilité dans différents modes. Pour d'autres équipes aussi. Peut-être que c'est la première, et ils se disent, tiens, avec celle-là, on va leur permettre de jouer autre part, et après, on passera à d'autres. Tu vois ? Mais bon, c'est quand même marrant que ça commence par une team qui sont en train de monétiser et pas par une team qui ne monétise pas. Et... connaissant un peu les bonhommes... C'est... Voilà. C'est sûr que l'idée débile, c'est pas ça qui va donner de la valeur à la team. Exactement. Ça paraît quand même d'être du... C'est plus du forcing déguisé, je trouve. Moi, si je suis toujours à team défendeur. Ça va très très vite. Tu vas aller très très vite, t'inquiète. Les vieux raids claqués au sol. Ah bah là, tu vas en bouffer pendant encore deux ans, tonton. La prochaine team habité comme ça, ils vont la mettre en seule restriction en raid, ou alors dans les défis ? Peut-être. Maybe. 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 Mais je sais qu'ils n'en ont pas vendu. Ils n'ont pas vendu de PymTech. Ils n'en vendent pas. Donc... Donc c'est... C'est marrant, quoi. Je pense qu'ils avaient prévu des chiffres et qu'ils ne les ont pas atteints, et ça ressemble quand même à... Ça ressemble quand même pas mal à ça, quoi. Après, il y a du contenu en ce moment, mais à voir comment il rend accessible des items orange P14 et P15, pour l'instant, c'est juste l'enfer. Pour l'instant, il n'y a pas de contenu, gros. Il y a juste un step-up de... Une nouvelle... Une nouvelle... Comment dire ? Un nouveau niveau max, c'est tout. Enfin... Il n'y a pas de contenu. Salut Abadonia, ça va ou quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Les ISO 8 et tout. Enfin, le seul contenu qu'il y a eu cette année, c'est les ISO, quoi. Bref. Événement, bonus, éclair. Jour de paix. Ok. Donc là, ils nous ont fait un gros pavé pour ça. Et l'autre, c'est manie des mercenaires, si je me rappelle bien, non ? Je crois qu'il y en a deux. Ah non, c'est avoyer vos mercenaires pour le jour de paix. Alors, attends. Ah, légendaire magnéto. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça enchaîne pas mal les légendaires en ce moment. C'est assez impressionnant, on dirait. Ça serait pas mal qu'ils nous les mettent pendant une petite semaine, tous, tu vois, disponibles à Noël ou un truc comme ça. Ça serait cool, je pense. Et le jour de paix. Donc voilà, plutôt cool. Plutôt cool. En fait, le directeur de MSC Pro, il peut dire, ouais, c'est ok, on va sortir ça comme ça, c'est carré. À part les baleines. Salut, Masterbag, qu'est-ce qu'il dit ? Ça va ou quoi ? Bah, ça va et toi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Quand on regarde le jeu depuis le début, c'est déjà la fête d'avoir le level 80 et le P15. Ah, moi, je trouve pas du tout. Je trouve ça hyper contre-productif de ouf. Ah, pas du tout. Ah, moi, je trouve que c'est le pire truc à faire de débloquer le level 80 et le P15. C'est le pire truc à faire. Ils auraient jamais dû faire ça. Vous n'aurez jamais dû le faire aussitôt. Donc, ils nous ont mis une petite image. Marvel Comics, vraiment stylé par contre. J'ai bien aimé, moi, perso. Et... Et voilà. Donc, très petite news de la commune. Vraiment, vraiment, très petite news. Très petite news pour la commune. Très petite news. J'ai acheté 100 E pour anti-venom. Deux semaines après, ils te prennent une autre team. Normal, les gens, ils lâchent pas tout le temps de d'argent. Oui, c'est sûr. Est-ce qu'un jour, ils vont mettre des tenues différentes pour les personnages dans Marvel Strike Force ? Ils en ont parlé une fois, mais ça n'a pas l'air d'être d'actualité pour l'instant. Mais ils en avaient parlé une fois. Salut Alessio, ça va ou quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Moi, ça faisait un petit mois que j'avais enfin un tel level 75. Ça m'a fait tellement plaisir. Pourquoi tu commences à détester la PymTech ? Qu'est-ce qu'elle t'a fait ? J'ai l'impression qu'il nous oblige un peu à la prendre, en fait. Donc, ça me gêne. Ça me gêne, en fait, totalement. Donc, si tu veux, je sais que la team Pym a fait un beat. Ils n'ont pas fait d'argent avec. Ils ne font pas d'argent avec et ils ne vont pas en faire. Et du coup, pour ça, ils nous la rajoutent en restriction de raid grec. Et les raid grec vont rester pendant au moins un an, comme ça. Donc, voilà quoi. Salut Yannick, merci pour le follow, ça va ou quoi ? Je suis d'accord avec toi, mais c'est surtout le manque de ressources sur le level 80 P15 qui fait chier. Ah oui, oui, c'est... Mais de toute façon, débloquer le level 80 et le P15, ce n'est pas du contenu, hein. Ce n'est pas du contenu, ça. C'est juste une limite maximum augmentée, c'est tout. Mais ce n'est pas du contenu. Le seul contenu qui sort avec un level 80 et un P15, c'est les nouveaux minis uniques qui sortent, en fait. Mais ce n'est pas du contenu, en fait. C'est juste une ressource supplémentaire. Comme les ISO, au final, est du contenu déguisé un petit peu. Ce n'est pas vraiment du contenu. C'est plus une nouvelle ressource galère, quoi. Au set de la PIM, ils ont prendu une team symbiote bien plus efficace. Mais grave, mais la symbiote, mais quel plaisir. Quel plaisir. Quel plaisir. Après, là, en fait, c'est vraiment bizarre, la team P, mes amis. En fait, voilà, c'est ça que je dis. C'est vraiment bizarre qu'ils nous sortent. Ouais, on va vous la mettre en restriction raid. Ah bon, je trouve ça vraiment chelou. Et parce que, ben, je sais qu'ils ne l'ont pas vendu, quoi. Donc, euh... C'est comme la DD4, je suis à la 12 de la DD3. Et je peux vous dire qu'il y a toujours moins de 30 000 personnes qui l'ont fini. Ah non, non, mais là, le level 80, le G15 à la DD4, c'est une totale blague, les amis. C'est une totale blague. Avec la symbiote, j'ai fait les avant-derniers paliers du défieur. Je pensais que ça se déroulait. Pas que ça se déroulait si facilement. Ah ouais, c'est au-dessus de tout. La symbiote, c'est vraiment au-dessus. Par contre, la symbiote redistribue les cartes dans le jeu, je trouve. Car, no, beaucoup de monde ont une symbiote. Et comme c'est une équipe au quai tir partout, ben, du coup, pour se démarquer en J-A-Watt, no, il faut utiliser de la stratégie. Ouais. Après, je vais rester sur monter ma symbiote 75 G14. Donc, fuck les devs. Surtout, très étonnant qu'ils écoutent la commu. Ça n'arrive jamais ou rarement. Non, mais c'est surtout que c'est marrant quand même qu'on ait un fil d'actu sur l'envoy où il y a justement tout ce genre de trucs et que ça, ça n'est jamais passé, quoi. Je ne l'ai jamais vu, quoi. Donc, en fait, ce qui s'est passé, moi, je vous le dis, c'est que les gens ont trouvé que la team Pym, c'était too much. En fait, c'était too much, quoi. C'est une team qui est faite que pour la DD3. En fait, regardez, moi, je vous explique le truc en entier. Ce n'est pas compliqué. Quand on arrive en Dark Dimension, tac, tac, on a les restrictions. Les premières, c'est les restrictions mondiales. Le problème, c'est comme il l'avait dit, notre ami John Doerr, les restrictions mondiales, ce qui les a fait fêcher, c'est que tout le monde a busé de Phoenix, en fait. Et du coup, ça ne leur a pas plu. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ben, pour contrer ça et du coup, l'évolution rapide, sachant qu'un mec qui met 50 000 œufs dans la DD3 peut en mettre 100 000, au final. Eh ben, pour la DD4, ils ont décidé de bloquer certaines nodes, de bloquer le trait légendaire pour certaines nodes, d'accord ? Donc, du coup, si tu regardes un petit peu la vidéo que j'ai faite sur la DD4, tu te retrouves vite avec des persos... Enfin, tu vas vite... Tu vois que, en fait, ça va être beaucoup plus compliqué de faire la DD4 parce qu'il y a beaucoup moins de persos intéressants et surtout, tu vas être obligé de monter des persos que tu n'utilises pas forcément... que tu n'utiliseras pas forcément en dehors ou qui n'ont pas forcément une team G15, en fait. Donc, la DD4, ça va être un enfer. Je pense sincèrement que ça va être un enfer, la DD4. La DD3 était vraiment la galère. Renzover qui s'abonne. Merci, tonton, ça fait plaisir. On peut lui mettre des potes à cet homme-là. Pas du tout, ce n'était pas ça que je voulais mettre. Euh, si, c'était ça, non ? Merci, tonton, ça fait plaisir. Donc, la DD3 était déjà très compliquée. La DD4, c'est totalement what the fuck. Il faut bien se dire un truc, c'est que la DD3, les amis, ça a pris 5-6 mois pour Epana qui s'abonne pour son 6e mois. Mais merci, tonton, c'est pas possible ! Merci, on peut lui mettre des potes à cet homme-là. Salut, l'être malin, qu'est-ce qu'il dit ? Ça va ou quoi ? Merci, gros. Merci. Mais bien, et toi ? Bien, et toi ? Donc, la DD3, c'était compliqué parce qu'ils nous ont sorti je ne sais plus combien de nouveaux uniques. En fait, regardez. Quand ils ont sorti la DD3, les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont commencé à stocker les uniques. D'accord ? Pour passer des G14. Parce qu'il y avait aussi le... le G14, mais remonté le moins de G14 possible. D'accord ? Donc, on commençait à stocker les G14 pour voir par rapport aux restrictions, etc. Parce qu'on était au courant des restrictions, tout ça, tout ça. Le délire, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait pour contrer... Salut Kinder, ça veut quoi ? Comment ils ont fait pour contrer le fait que les gens avaient mis de côté une quantité d'uniques assez phénoménale ? Et moi, le premier. Moi, j'ai commencé à économiser les uniques, je crois, 3 ou 4 mois avant que la DD3 sorte. D'accord ? D'où le fait que là, la DD4, ils ont annoncé qu'il l'a sorti le mois dernier, tu vois ? Et pas 3 mois avant, genre, en décembre, on la sort, tu vois ? Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour contrer tous les gens comme moi qui avaient mis de côté beaucoup d'uniques ? Ils ont tout simplement sorti des nouveaux uniques. et pas mal de nouveaux uniques parce qu'ils en ont sorti, si je me rappelle bien, une 8, 10, 12, un truc comme ça. C'est entre 8 et 12, je ne me rappelle plus exactement, mais c'est un truc genre 6, 8, 12, enfin, c'est assez énorme, quoi. Donc, ces menus uniques, donc tu devais en avoir pour certains 30, 40 ou 70 par personnage. Pour un personnage, il fallait les farm. Donc, du coup, tu ne pouvais pas attaquer directement la DD3. D'accord ? Malgré ça, les gens, au bout des gros, gros tryharders, ceux qui mettent même pas forcément beaucoup d'oseilles, pas forcément beaucoup d'oseilles, je veux dire par rapport à d'autres, des gens qui vont mettre 500 balles ou 1000 balles par mois dans le jeu, sont quand même arrivés à attaquer la DD3 assez rapidement, en un mois et demi, c'est énorme, 500 balles, 1000 balles dans le jeu. D'accord ? C'est énorme. C'est par rapport à d'autres, je veux dire que ce n'est pas énorme. Ils sont quand même arrivés à l'attaquer assez vite, en un mois et demi, deux mois, deux mois et demi maximum. Et après, ceux qui n'investissaient pas dans la DD3, comme moi, ont mis plus 4 mois ou 5 mois, d'accord ? Pour l'attaquer. Et c'est un truc qui leur a probablement rapporté pas mal de thunes parce que là, ils ont réitéré un petit peu le système, mais en plus violent. D'accord ? Donc là, je vous explique ce qu'ils ont fait. C'est qu'au lieu de sortir le level 80 et le G15 trois mois avant pour qu'on commence à farm les items, ils commencent seulement à les sortir maintenant alors que la DD4 va sortir d'ici deux semaines maximum, peut-être mi-décembre maximum. D'accord ? Donc en gros, ils nous ont mis un level cap qu'on n'aura pas encore atteint quand la DD4 sera sortie puisqu'il faut environ un mois et demi s'ils n'ont pas ralenti le truc. Il faut environ un mois et demi pour passer le level max à chaque fois. Donc là, en fait, ils ont juste... Ils ont juste... Ils ont juste rapetissi, en fait, si tu veux, le temps pour qu'on se soit moins préparé et qu'on soit encore plus monnaie dépendant. Et puis là, pour le coup, ils ont fait encore plus fort c'est qu'ils ont rendu les uniques absolument non farmables, les nouveaux uniques sont tous non farmables et ils sont... Et on peut les avoir de... Enfin, c'est genre... T'en as un par boutique par jour. Deux ou trois. Enfin, c'est pas beaucoup en tout cas. Et c'est surtout que dans les boutiques où tu les as, il y en a une, c'est la boutique de guerre. La boutique de guerre, on sait très bien les amis comment ça se passe dans la boutique de guerre. La boutique de guerre, si tu veux, c'est le seul truc au monde où même si tu économises, tu n'as pas d'argent dans la boutique de guerre. C'est pas compliqué. Tu ne peux pas acheter dans la boutique de guerre. C'est les ressources que tu gagnes en guerre à côté du prix des choses, des personnages et des objets en boutique de guerre. C'est... On est proche du capitalisme Amazon. Donc, le seul endroit où tu peux en acheter, c'est en boutique tout court normale où là, évidemment, c'est de l'or. Donc, tu as un choix qui est possible à faire. C'est ne pas acheter des pâtes et plutôt acheter des uniques pour la DD4. Voilà. Donc, tu ne mangeras pas, mais au moins, tu auras des uniques pour la DD4. Donc, bonjour à tous ceux qui arrivent. Salut, Mastak, ça va ou quoi ? Et... Salut, Mitsubishi, qu'est-ce qu'il dit ? Et du coup, voilà. Du coup, voilà. Alors, je n'ai pas dit bonjour à tout le monde, je pense. Du coup, au final, le seul vrai endroit où tu peux vraiment farm ces items, c'est dans la boutique et c'est avec de l'or. L'or qui, actuellement, va devenir extrêmement, extrêmement compliqué à gérer vu qu'on était déjà en galère et qu'il vient de nous pondre à un level 80. Donc, comment t'expliquer ? C'est un bouillon, les mecs. C'est un bouillon, en fait. Si tu veux, ce n'est pas il y a un mauvais choix sur une chose. C'est là, tout est fait pour que ce soit la galère. Là, si tu veux, quand il y a une erreur, quand il y a une chose qui est mal faite, on peut appeler ça une erreur. Quand il y en a 10 qui sont mal faites, ce n'est plus une erreur. C'est un coup monté, tu vois. À un moment, tu ne peux plus les... Tu ne peux plus voir. Tu ne peux plus passer la trappe. Salut, Spank, ça va ou quoi ? Salut, Animowish, qu'est-ce qu'il dit ? Donc, celui qui t'il a le quart. Donc, voilà, la différence, elle est là. C'est que là, là, vraiment, on est passé à un autre stade. Là, on est passé à un autre stade. Et je vous le dis, j'en parlais hier sur la Terre 616, donc là où il y a tous les gros chefs d'alliance français et tous les... Comment ça s'appelle ? Les officiers français, les plus grosses alliances françaises. Ça ne va pas s'arranger. Je vous le dis, je le sais. Ça ne va pas s'arranger. Ça va être extrêmement compliqué d'entrer en DD4. Très, très dur d'entrer en DD4 avant longtemps. Je peux vous le dire. Avant longtemps. Ils vont probablement être obligés de revoir à la hausse leur release d'objets. Et de... Merci Animowish qui s'abonne pour son troisième mois. Merci tonton, ça fait plaisir. On peut lui mettre des poètes. Ils vont être obligés de relâcher du lest plus rapidement que ce qu'ils veulent parce que sinon les gens vont briller. C'est clair et net. Parce que là, l'avancement, il est proche de 0. Je vous le dis. Là, l'avancement qu'on va avoir, il va être proche de 0. Voilà. C'est 0,2. Là, ça va vraiment piquer. Donc voilà comment ça va se passer. Et... 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 Salut Ramolo, savez quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Et je vous dis exactement comment ça va se passer. Je vous dis exactement ce qui va se passer. Là, pour vous, le jeu va être extrêmement compliqué. Pour moi aussi, hein. Salut Jorssec, ça va ou quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Euh... En fait, je vous explique. Le jeu va être... La release qui vient de se passer va être orientée cashplayers. Tout simplement. et dans trois mois, ils vont commencer à réaliser un petit peu les trucs pour nous. Voilà comment ça va se passer. Avant, ils le faisaient mais pour une chose. Là, ils le font pour tout. En fait, là, ils vont le faire pour tout. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Là, euh... Le contenu qui sort, les amis, n'est pas tout simplement axé, euh... pour les joueurs qui payent pas. En fait, voilà, c'est tout. Point bas. C'est... C'est maintenant, il y a une vraie différence notable entre les gens qui payent et les gens qui payent pas. C'est pas plus compliqué que ça. Et elle vient de commencer, là. Elle vient de commencer. C'est let's go. C'est parti. Et c'est pour ça que je peux vous dire que vous pourrez rush mais tant que vous voulez, tant que vous voulez la DD4, vous gagnerez un mois ou deux, pas plus, sur un mec qui s'en bat les couilles. C'est, euh... Là, c'est vraiment fait pour si tu payes pas, t'avances plus. C'est, euh... C'est... C'est... On en est là. Et, euh... Et voilà. Voilà, c'est tout. C'est pas plus, pas plus, pas plus. Pas plus, pas moins, quoi. Pas plus, pas moins. Maintenant, il faut profiter du jetement, tu vois. Mais, euh... Mais sinon, ce que je veux dire, c'est... Si je vous dis tout ça, c'est pas pour vous dégoûter. Au contraire. C'est pour vous dire, les gars, le contenu qui sort, je vous le dis, il est pas conçu pour vous. Voilà. Donc, soyez pas... Soyez pas, euh... Comment dire... Euh... Dégouté de ne pas pouvoir jouer, euh... À ce qui sort dans le jeu. Parce que c'est normal. C'est pas de votre faute, en fait. Genre, c'est pas de votre faute. C'est... C'est le jeu qui est comme ça. Voilà. C'est le... C'est là, le... La DD4, c'est premium. Point barre. C'est pas compliqué. La DD4, c'est premium. Il n'y a pas de questions qui se posent. Il n'y a pas de... De doutes possibles. C'est... On en est là. Sinon, il y aura un 8 prochainement. Ben, de ce que j'ai vu, c'est pas prévu pour l'instant. Enfin, c'est prévu, mais genre, pour... Pour... Genre, début de l'été. Début de l'été. Fin printemps, début d'été, quoi. Fin printemps, début de l'été. Tac. Bon, allez, je vais... Je vais faire mes 750 000 en choc, quand même. Ce serait pas mal d'avoir un peu de douzeuil. Faut que le Lolo... Il s'en batte l'oignon. Bon, en vrai, ils ont... C'est... Alors, moi, j'ai aucune... Aucune... Aucune voix, là-bas. Quand tu vois qu'un nouveau perso, c'est 55e, quand le prix du jeu... Ah, type assassin. Oui, 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 oui. J'ai pas fait une vidéo sur la campagne stature. J'en fais plus, des vidéos sur les campagnes, parce que c'est nul, ça passe en auto. C'est pas intéressant, je raconte ma vie. Faire des vidéos où je raconte ma vie, si tu veux. Mais souvent, je raconte ma vie, tout ça, tout ça. Combien tu parlais le mode auto payant ou pas ? Je pense pas. Je pense pas, tu sais pourquoi. Je pense pas parce que... Je pense pas parce que... Vu la médiatisation de... La monétisation... Attends, lis plus haut. Ah, ouais, ouais. Ça, on l'aura déjà dit tantôt. Je te le dis, on l'aura déjà dit. Ils l'ont pas pris. Vu la monétisation qu'ils viennent de faire du level 80, de la DD4, parce qu'en fait, tu vois, en faisant le level 80 et la DD4, et en rajoutant un gear, ils monétisent tous les modes de jeu. Ils monétisent aussi la guerre d'alliance, tu vois. Ils monétisent aussi la guerre d'alliance, puisque, comme je vous le disais la dernière fois, le... Qu'en s'appelle ? Le Agiscarella. Ça va ou quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'en guerre d'alliance, le nouveau... Le nouveau... Le nouveau... Mon jeu est pas beau. Le nouveau... Le nouveau... Le nouveau niveau de base pour avoir une bonne def, une bonne attaque et tout, ça va être le G15, quoi. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. En fait, toutes les solutions possibles, ça ramène toujours à la thune. Scopelli, les vrais rapias. Ah, mais... Quand je... C'est... C'est... Franchement, c'est RIP Fox Next, hein. Franchement, quand c'était Fox Next, ils foutaient rien, mais ils assumaient, tu vois. Ils foutaient rien, mais ils assumaient. Et le truc, c'est que juste avant qu'ils vendent, ils commençaient à bosser, tu vois. Et ils bossaient bien, tu vois. Salut, vous, le Grim. Savez-vous quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Et ils bossaient bien. C'était vraiment... Ils étaient partis en mode... Let's go, quoi. On balance des trucs, on envoie, et... Et let's go, quoi. Et depuis que c'est Scopelli, ça, je pense que c'est... Ouais, je peux plus... Je peux pas me les encadrer. Je vous le dis direct. Je peux pas me les voir. Je peux pas me les voir, pas me les voir, pas me les voir. Ah ouais, non, mais moi, c'est pareil. Fox Next me manque. Ils foutaient rien en 2019, mais... Mais... Mais voilà. Ouais, c'est vrai, ça fait longtemps, vous le grime, qu'est-ce qu'ils disent, ça vaut, quoi. Voilà qui, voilà. Du coup, du coup, ouais, du coup, tristesse. Je sais pas trop quoi... Trop quoi penser. Le choc auto, oui, c'est pour décembre. C'est sûr, ouais. C'est... J'ai pas la date exacte, mais c'est ou première semaine ou deuxième semaine, normalement. Mais j'ai pas la date exacte. De toute façon, le choc auto est déjà dans le jeu. Ils ont juste à l'activer, tout simplement. Fox Next nous manque. Faisons une pétition pour que Fox Next revienne. Ouais, ouais, ouais. Ouais, du coup, du coup, je sais pas trop comment ça va se passer. Je pense que... Je pense que... Je pense que voilà. Donc, on va aussi avoir droit au nouveau mode PVP. J'ai très, très peur. Très, très, très peur que le mode PVP devienne une obligation. Ils ont dit que non, mais entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, faites ce que je dis, pas ce que je fais, tout ça, tout ça. Ils montent comme des arracheurs dedans. Donc, là, je me... Vous voyez, par exemple, vous voyez l'histoire de la team PIM que je vous ai dit tout à l'heure, là, le fait que... qu'ils la mettent en... en... Comment ça s'appelle ? En restriction de raid grec, mais qu'ils rajoutent pas des lignes pour le raid. Bah ça, sur l'envoy direct, ça a parlé, tu vois. Direct, tu lui en dis, non, mais les gars, c'est pas... C'est pas... C'est pas l'améliorer pour les autres modes, ça, les gars. C'est juste obligé à l'acheter. Vous savez ce qu'ils ont dit ? Vous savez ce qu'ils leur ont dit ? Donc, c'est un YouTuber américain dont je t'ai rien de nom qui a dit ça. Enfin, ça a aucune importance de savoir qui c'est, mais c'est juste histoire que je me fasse pas taper sur les doigts de dire ce qui se passe là-bas. Vous savez ce qu'ils lui ont répondu ? Ils lui ont répondu... Euh... Euh... Ils lui ont répondu... Attends, il lui a répondu quoi ? Attends. Ils lui ont répondu... Euh... Un truc, mais de bâtard. Ah, ils lui ont répondu... T'étais l'un de ceux qui m'envoyaient des messages pour nous demander d'arrêter de nous forcer à up des persos pourris. Et après, il lui a dit... Il lui a dit, je comprends pas, je suis perdu. On parle des difficultés de raid dans les grecs. Et comme quoi, ça forçait certains players à up la main et les ravageurs. Et là, maintenant, on l'a corrigé le truc. On vient de le corriger. Voilà ce qu'ils lui ont répondu. Alors qu'ils l'ont pas du tout corrigé. C'est pas du tout vrai. C'est vrai. C'est faux ce qu'il dit. C'est... Alors, à ce moment-là, s'ils le corrigent, qu'ils mettent une team qu'on peut jouer, quoi. Et par team, je vais pas dire la Wakanda, bien sûr. Salut, Anders Lottig. Ça vaut quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Une horreur scopélie et comment le jeu évolue ? Il faut monter le level avec aussi peu de ressources ? Ouais, ouais, c'est vraiment compliqué en ce moment. C'est très compliqué. C'est compliqué. Comment se porte la débulage de 14 ? Elle est au garage. Elle fait le ménage. On la voit pas souvent. On la voit pas souvent. Donc, ils lui ont répondu, genre, ouais, bah attends, c'est toi qui demandes et on le fait, ça te plaît pas ? Et le gars, il a dit, non, non, mais moi, c'est pas... Le gars, il leur a dit, non, mais moi, j'ai pas demandé à faire ça comme ça. Rien à voir. Ils lui ont dit, bah, un moment, on est perdus. Tu nous demandes de le faire, on le fait et ça te convient pas. Donc, genre, il s'amuse à faire des trucs comme ça, quoi. C'est lui, Axi Milikala, qu'est-ce qu'il dit ? Il s'abonne pour son 15ème mois. Po, 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 po. Merci, tonton. Ça fait plaisir. Coucou. Ça va ou quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Un event d'orbe, d'ouverture, d'orbe, d'ouverture pour Noël de prévu à la fin de l'année. J'ai pas l'info, ils veulent pas nous la donner, mais probablement. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait un truc. Du coup, réponse de bâtard, Is Nota Fic, Justa Fucking Substitute. La Nubula G14, si tu veux la monter 80 G15, c'est possible. C'est possible. Pourquoi pas ? J'ai envie de te dire, on en est là, quoi. Est-ce qu'on peut dire, j'ai déjà joué sur d'autres jeux de chez eux, Star Trek, Looney Tunes. Alors, Looney Tunes, il paraît que c'est vraiment le jeu typique pay to win de ouf. Ils sont clairement pay to win sur l'ensemble de leurs jeux. Quand ils ont pris MSF, j'ai compris que le joueur deviendrait deux fois plus pay to win. Au début, ça allait, mais là, la transition avec le level 80 est un petit peu sèche. Tu vois ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est la mort du chichi avec du gravier et du verpilé, j'ai l'impression. Le gars, ça doit forcément être mobile gamer pour que ça parle de la main. Non, c'est même pas lui. C'est un gros YouTuber qu'on entend beaucoup moins parler maintenant, puisque de toute façon, maintenant, ce qui fait, ce qui marche, c'est les rumeurs et les conneries comme ça, c'est plus... Vu qu'il n'y a pas de contenu qui sort, il n'y a pas vraiment de vidéos sérieuses à sortir. Donc, les gens, ils font... ils font des reviews reddits, des reviews des offres et c'est ce que je vais faire aussi de toute façon. Des reviews reddits, des reviews des offres et... Et... Et il y a des rumeurs. Moi aussi, je vais commencer à balancer les rumeurs de ce que je sais, on va rigoler. MobileGamer, mais pas sur les mobiles gamers et dans une très bonne position actuellement avec eux. Merci, Nayati. Tu veux une petite terrestre, Nayati ou quoi ? N'ouvre pas trop le lot sinon ils vont te dire que tu te plains du manque de ressources mais t'as monté Nébula GK. Ouais, grave. Arrête, il y a un gars sur YouTube qui me l'a dit ça. Il y a un gars sur YouTube qui me l'a dit. J'ai mis un like. J'ai dit ouais, ok, d'accord. T'es pas là, toi. Oh putain, en parlant de ça ! Vous savez ce qui se passe jeudi ? Les mecs ? Est-ce que vous savez ce qui se passe jeudi ? On est quel jour jeudi, les amis ? On est le combien ? On est le combien, les amis ? Je vous donne un petit indice. L'année dernière, ça s'est fini en Manuel Ferrara. Eh si ! Si, 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 si ! Il y en a qui voyaient très bien de quoi je veux parler. Savez-vous quoi Wales ? Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Level 80 dans deux mois ? Non, tant que ça je sais pas. Je sais pas. Un mois et demi ? Non, en général c'est un mois et demi. En général c'est un mois et demi les levels. Après peut-être qu'ils ont up, je sais pas. Eh oui, c'est mon anif ! C'est mon anif ! Donc normalement je devais rentrer à l'hôpital jeudi matin à 8h, donc me lever à 3h. Et finalement on va live les amis. Je l'ai dit on va live. Donc ça va être dur parce que 5h de live l'après-midi plus le live du soir, je vais commencer... Je pense qu'on va attaquer que le soir. On va attaquer que le soir. Ou on fait un marathon de 12h, what the fuck. Anif Bourré, trop marrant. Je me souviens plus. Mais je te crois. Je te crois. Donc jeudi les amis, franchement prenez votre soirée. Parce que je vais aller chercher un beau petit verre et une petite bouteille et on va se passer une bonne petite soirée jeudi. Je vous le dis, on va se taper des bars. Et je pense qu'on va se faire une bouteille de Captain Morgan. Je sais pas. Je vais voir. Je vais voir. Je vais voir. C'est possible que vendredi, il n'y ait pas de live. C'est possible que le live de vendredi soit annulé. Faute d'estomac décédé. Estomac décédé. C'est jeudi. Jeudi soir. Jeudi soir. Donc les amis, ça va être même principe. Je pense qu'on va se mettre bien. Non, pas de l'akashi. J'ai pas 40 balles à mettre. C'est dead. C'est dead. Je verrai. Je verrai, je verrai. L'année dernière, j'avais trop abusé les 20 premières minutes. Vous m'avez tué les mecs. Attendez, mais c'était vous aussi. Mais l'année dernière, le principe, c'était à chaque fois que quelqu'un fait un don ou s'abonne, je bois un coup. On va probablement faire ça cette année aussi. Parce que je pense qu'il y aura moins de dons et moins d'abos. Donc du coup, c'est pour ça, je compte sur vous. Il faut pas trop que je compte sur vous. Mais je pense que cette année, il y en aura moins. Donc du coup, je me dis, on va refaire la même. J'ai prévu ma copine tout à l'heure. Je l'ai dit jeudi. Il est possible que je rentre, que je passe du garage à la maison dans un autre état. Je l'ai dit, ça va mal se passer. C'est Diosbrot, ça vaut quoi qu'est-ce qu'il dit ? Donc je pense qu'on va faire la même. Je vais pas commencer à l'après-midi, c'est mort. Ça sera le soir avec MSF, c'est obligé. Ah ouais, 20 minutes, j'étais mort. Mais c'était n'importe quoi. En 20 minutes, les mecs, vous avez lâché 150 balles d'abos et de dons. Moi, je buvais à chaque fois. Donc ouais, 20 minutes, j'étais mort. C'est un évite, quoi. C'est un moment, on a été là. J'avais pas prévu l'engouement des gens pour me voir bourré. C'était pas prévu. Donc voilà, quoi. En plus, le jeudi, c'est la soirée étudiante. Ah bah là, on va étudier, mon gars. Alors je pense qu'on va se faire un petit... Je pense qu'on va se taper... J'ai envie quand même qu'on se fasse un peu plaisir, les amis. D'accord ? Je disais ça pour l'ordi, c'est vrai. C'est vrai. L'ordi, c'était complètement fou. L'ordi, c'était complètement fou. Et j'espère que vous kiffez. Du coup, que ce soit qualité comme ça maintenant. J'espère que ça va... Je pense qu'on va faire un petit truc de fou. Je pense qu'on va se faire un petit truc sur Discord. Je reçois demain ma table de mixage, donc je pourrais gérer beaucoup mieux le son. Et j'ai très envie de... Pourquoi pas d'inviter des gens sur Discord, voir s'il y en a qui ont des trucs à me dire. bien ou pas bien. Et de rigoler et puis de boire un coup ensemble sur Discord ou tu vois, un truc comme ça. Se mettre... Voilà, pourquoi pas se faire un petit... Se faire un petit truc comme ça, quoi. Un délire comme ça. Et il y a moyen de voir la rediff, bien sûr. Bien sûr. Tout à fait. Allez sur ma chaîne. Tu vas taper des barres. Et Yovolf qui met 100 bits. Merci tonton, ça fait plaisir. Et Yannick qui s'abonne avec son niveau 1. Merci beaucoup, gros. Ça fait plaisir. On peut leur mettre des poètes à ces hommes-là. incroyable, ça. Merci les gars, ça fait plaisir. Ah, je sais pas pourquoi on a pas eu la peau, c'est bizarre. Ah, ça y est. Vous entendrez pas la musique mais vous l'entendrez à partir de demain. Du coup, on va se taper des barres. Du coup, on va se taper des barres. Je sais pas trop ce qu'on va faire. Je me suis dit j'ai envie de faire un petit quiz mais non, de toute façon, j'aurais pas le temps de le faire. Je pense qu'on va... Je pense qu'on va faire ça. On va inviter des gens. Le train de la hype ! Merci ! Gate Gate qui s'abonne avec son prime. Merci tonton ! Train de la hype, les potes ! Avec Sam de la hype ! Let's go, let's go, let's go ! C'est hyper ! On attaque ! Le train de la hype ! Et merci, Holp, qui remet 100 bits. Merci tonton ! Calmez-vous, calmez-vous les gars ! Donc, oui, 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 oui ! Je pense qu'on va se faire... On peut se faire une petite radio libre ou... Je sais pas qu'est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qu'ils vous diraient les gars ? Une radio libre ? J'invite des gens du chat et tout, on discute et peut-être qu'on trouve un sujet ou... Comment dire ? On trouve un sujet dont on parle ou peut-être sujet libre, tu vois ? Radio libre libre, quoi. Genre radio libre, vous venez, vous parlez de ce que vous voulez, vous avez une blague à raconter, vous la racontez, vous avez envie de parler d'une expérience. Bon, attention, faudra que ce soit geste barrière oblige de un et de deux geste barrière oblige de un et de deux que ce soit friendly, quoi. S'il y en a un qui arrive pour mettre le son d'un film de cul, ça va pas le faire, tu vois. Il faudra forcément que ce soit quand même assez propre, quoi. Ouais, ouais, je parle de jeudi soir, ouais. Ça serait cool, je pense, de faire un petit... un petit truc... Je sais pas, hein ? Il y en a plein, il y en a plein qui, d'entre vous que je connais depuis... Depuis un an, peut-être plus que ça, je pense que ça serait cool qu'on se mette sur Discord et qu'on papote, tu vois. Hein ? Vous en pensez quoi ? Qu'est-ce que vous en pensez, les gars ? Pas forcément du jeu ou du jeu, si vous avez envie. On parle du prochain pouet-pouet d'or qu'il faudra d'ailleurs que je me mette, que je me sorte vraiment les doigts d'ailleurs, hein ? En parlant du pouet-pouet d'or. Il va vraiment falloir que je me sorte les doigts. Je vais le faire, ouais, bientôt. Mais ça vous dirait ou pas ? Hein ? On se fait ça ? On se fait un petit truc comme ça ? Une petite libre-antenne ? Bah attends, je vais demander à mes collègues de boulot qu'est-ce qu'ils en pensent et qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Hummm... Chaud de ouf, ouais La radio libre est une idée excellente, ouais On va faire ça après la bagarre Ouais, on trace, on trace De toute façon, c'est jeudi soir, donc y'aura pas Y'aura pas le choc gosse, donc on trace On part direct en On part direct comme ça, quoi Non, 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 mais On va pas ramener 100 personnes sur Discord Moi, je vais ramener Une personne à la fois, ça sera une personne à la fois Et qui nous racontera un truc, ou qui nous parlera d'un truc Tu vois Je sais pas ce qu'on peut faire, on peut faire un thème Genre Genre Genre, pourquoi pas, du genre un truc Dans quelle situation la plus gênante Vous avez sorti votre jeu Vous avez joué à MSF, ou tu vois Et tu vois ce que je veux dire Tu vois, ça peut être des trucs comme ça Ou d'autres choses, hein, ou peut-être des Des situations pourries J'ai envie de rigoler, des choses marrantes Ce sera que des gens, par contre, qui viennent raconter des choses marrantes D'accord C'est les meilleurs souvenirs de live, ouais, si tu veux Pourquoi pas, ça, ça peut être marrant, ça Mais tu vois, un truc marrant Un truc marrant, tu vois Le thème, la Nébula G14 Mais un truc, ouais, voilà Des trucs, des barres, quoi Non, 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 mais là, ce sera juste moi et Et l'un d'entre vous Ou peut-être moi et Et quelqu'un avec qui on peut rigoler Qui aura, enfin voilà, on verra Mais voilà, on sera 3 max Il y a eu des situations bizarres J'en suis sûr qu'il y en a qui ont sorti leur jeu à des moments, mais Morts de rire À des moments morts de rire, tu vois Je suis sûr qu'il y a des gens, ils ont sorti leur jeu à des moments morts de rire Ou ils ont sorti des excuses morts de rire Pour pouvoir aller choc ou des trucs comme ça, tu vois Ou peut-être des gens à qui il est arrivé, des choses de ouf Genre le mec, il a sorti Le mec, il y en a peut-être qui se sont fait virer, tu vois Pour 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 Ils se sont fait serrer en train de jouer à MSF Il y en a peut-être qui ont perdu leur meuf, tu vois Ou j'en sais rien, tu vois, des trucs comme ça, ça peut être marrant Franchement, j'aimerais bien savoir un peu Je suis sûr qu'il y en a qui ont des trucs à raconter, tu vois Ça peut être marrant, ça peut être marrant Non, vous en pensez quoi ? Vous en pensez quoi ? Ça peut être cool Ça peut être un délire Les situations embarrassantes où t'avais ton téléphone et MSF dans la main, tu vois Ou 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 les pires excuses Que t'étais en train de jouer pendant un truc Genre quelqu'un t'a dit Mais qu'est-ce que tu fais, tu vois C'est quoi ça ? Tu vois, les pires excuses C'est ta copine qui va te prendre par les pieds tellement tu seras défoncé C'est possible J'espère que j'arriverai à aller jusqu'au lit Je suis sûr qu'il y a moyen qu'on rigole Je suis sûr qu'il y a moyen qu'on tape des barres de rire En plus, j'ai vu 2-3 verres, j'ai encore rigolé J'ai encore rigolé Mais je pense qu'on va faire ça les amis Ce sera jeudi soir Donc je compte sur vous Préparez votre soirée C'est qu'une fois dans l'année ce genre de soirée Donc Faut rigoler quoi Faut rigoler Donc voilà Donc voilà Le live de jeudi sur Discord Bon, on sera pas tous sur Discord On sera là Mais il y aura un gars avec moi sur Discord Et on tournera, tu vois En fait, ce sera un par un Vous voyez ce que je veux dire ? Genre moi je serai tout seul Puis j'en prendrai un qui aura une histoire à raconter Puis un autre Puis un autre Tu vois, ce sera un par un, tu vois Pour raconter une histoire Je sais pas encore le thème Si c'est Si ça va être Du genre Je sais pas encore ce que ça va être le thème en fait Tu vois Est-ce que ça va être On verra On verra Je pense que Je pense qu'on trouvera un thème comme ça Genre Ça va être Radio Libre Je vais faire une petite infographie Radio Libre Genre Racontez-nous les moments les plus gênants Autour de Marvel Strike Force Les plus bêtes Euh Les pires histoires que vous avez autour Et en limitant bien sûr Que ça aille pas trop loin Tu vois Genre Ou alors Ou alors avec des mots de côté quoi Genre Le mot Vraîte Je n'ai pas sûr que sur Twitch Moi aussi ça doit passer Puisque Manu Ferrara Il s'est toujours pas fait ban Mais bon Moi je suis pas sûr que les gens qui me regardent Ils parlent Tu vois ce que je veux dire Ils sont plutôt Ils parlent plutôt de choc Truc comme ça quoi Donc voilà Ouais ça va être cool Franchement ça va être Ça peut être sympa Euh Hop On verra bien J'espère qu'il y aura du monde Ça peut être drôle Puis on sait pas Ça va peut-être Partir sur on sait pas quoi Ça peut aller vite Ça peut aller très très vite Qui c'est qui a regardé mon dernier live tout à l'heure Je l'ai enregistré Il était pas méchamment bonne qualité C'était pas de la bombe la qualité Ou bien tu prépares des questions pour chaque intervenant Du genre depuis combien de temps tu joues C'est quoi ton perso préféré Quel est le meilleur moment du live Qui t'a fait pas mal Ouais c'est pas con Moi qui travaille dans l'info Penses-tu que Scopelli a pu mettre en place un algo plus orienté pour Favosa Ceux qui payent Ou alors quand même pas Euh Alors de ce que je sais non J'ai jamais eu entendu J'ai jamais entendu parler d'un truc comme ça Euh Il y a l'algo Je sais qu'il y a l'algorithme Il y a deux Je sais qu'il y a les scripts dans les raids Et les raids sont scriptés quoi Mais euh Certaines nodes le sont plus ou moins Enfin ceux le sont plus que d'autres plutôt Mais euh Après il y a l'algorithme de la vente Ouais des boutiques quoi Et ça c'est clair que c'est C'est sûr que c'est l'algorithme Même s'ils n'ont jamais accepté Enfin ils n'ont jamais dit quoi C'est pour ça que tu n'as pas lu mon joli message Ah ouais ouais c'est pour ça C'est quoi mon perso préféré Euh Dans le jeu Ou euh De Marvel Marvel je dirais que j'en ai deux Black Panther pour le style J'adore Black Panther Je le trouve magnifique Ce personnage Stylé Beaucoup de charisme Beaucoup de De comment dire De présence Tu vois ce que je veux dire De De sagesse Euh Et l'autre que je préfère C'est Quicksilver J'adore J'adore l'acteur Et j'adore le perso Dans le jeu Mon perso préféré Euh Je peux te dire Celui qu'en ce moment Je ne peux pas encadrer C'est Emma Frost Euh Mon perso préféré Dans le jeu Perso j'aime beaucoup Phoenix Et la mécanique Qu'elle a Je la trouve géniale Je trouve que la mécanique De Phoenix C'est super bien Vraiment très bien Travaillé Très Enfin c'est Quand même un truc de ouf C'est une mécanique De ouf Je trouve J'ai rarement vu Une mécanique comme ça Dans les jeux Je la trouve vraiment bien Forte Le skin est beau J'aime bien Phoenix Phoenix J'aime bien Phoenix Phoenix j'aime bien Euh Euh Hmm Captain Marvel aussi J'aime bien C'est plutôt cool Symbiote j'adore Symbiote Je trouve ce perso Oufissime Déjà stylé Et très très fort Franchement j'adore Symbiote c'est vraiment C'est vraiment un méchant perso Et là Bah et là J'aime pas trop dans le film J'aime pas trop l'actrice J'aime pas trop sa gueule Et euh Pfff Ouais le skin est beau Le skin est magnifique Par contre Faut pas se mentir Ouais c'est pas mal Et là Perso que je préfère Je pense Je pense c'est Phoenix J'aime beaucoup Phoenix Après en terme de skin Scream par exemple Je la trouve Très très bien faite Octopus aussi Je la trouve très bien Je trouve que Ces derniers temps Ils mettent le paquet Sur les skins Euh Je sais pas C'est dur Beaucoup de persos Qui sont Bien Que j'aime bien Tu vois Il y a beaucoup de persos Que j'aime bien Il y a un perso Que j'adore Mais que Mais que C'est Hulk J'aime bien Hulk J'adore ses mécaniques Ses mécaniques Me font rêver Black Bolt Ouais c'est cool Black Bolt Bah Black Bolt C'est cool Parce que c'est Parce que c'est fort Après sinon Si tu veux Tu vas dans n'importe Quelle soirée Échangiste T'en as un Qui est habillé pareil Un champ de script Qui convaincise L'as-tu investi Pour un compte Ouais non Je pense pas En tout cas J'ai jamais entendu Parler de ça Oui Par rapport aux raids Attends j'ai vu Quelqu'un Je crois Qui a demandé Oui les raids Sont scriptés Oui Par exemple Moi j'ai une node Où le Daredevil Attaque toujours Scream en premier Toujours 100% C'est pas compliqué C'est toujours Celui qui a le moins de puissance Et il attaque toujours Celui qui a le moins de puissance Obligatoirement C'est à 97% 98% Un truc comme ça Du temps quoi C'est très très rare Que ça attaque autre chose Donc dès le début Tu te fais one shot Ton perso le plus faible Voilà C'est scripté comme ça Je bosse sur une plateforme De pure player Et je sais Que ce système existe Malheureusement Et je me suis rendu compte Que quand j'achetais De temps en temps Et tiens J'étais assez fou Mais quand je paye pas C'est la dèche Ah ouais Je sais pas gros Je sais pas Yellow jacket est très beau Très très bien réussi Je suis d'accord Et ma france Le kit est bon Ouais Le kit kat est bon même On voit le connaisseur Des soirs et échangistes D'ailleurs Ça fait longtemps Qu'on t'a pas vu On rigole On rigole Mais les buts là Vraiment un bon kit Je trouve Moi je l'ai respecté Personnellement Tu dis ça à quelqu'un Qui l'a respecté Salut Tchèque Ça veut quoi Qu'est-ce qu'il dit On y va Dans la DD3 Et on va finir Cette petite node Oui 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 Ouais Black Bolt Sans plus Je le trouve pas très beau Il est fort Et kiffant à jouer Mais après C'est pas mon perso préféré 6 personnages Incroyable Buff death Into Invisibilité Tac Power Rangers Force bleue Allez bim Tu l'as tué T'es mort Voilà Tu l'as tué T'es mort C'est assez incroyable Ce qui vient de se passer Est-ce que c'est vraiment nécessaire On va le mettre On met tout Voilà on les ralentit Tu n'utilises plus La Asgardienne C'est-à-dire si Bien sûr En death 2GA Je l'utilise beaucoup Après j'utilise un petit peu tout Tu sais moi J'ai tous les persos J'ai tous J'ai tous les persos Moi j'ai Donc dès qu'on peut utiliser un truc Je l'utilise Si si j'utilise Moi j'utilise tout Je l'utilise tout Ce qui est utilisable L'Asgardienne en ce moment Je l'utilise en raid grec Pas mal Et Et voilà J'utilise grave en raid grec En ce moment Tiens Fais rire l'année dernière Pourquoi pas Katsuni Ah oui c'est vrai Katsuni aussi Il y a aussi Adriana Il y a plein d'acteurs porno Sur Oh trop bien Sur Comment ça s'appelle Sur Twitch Il y a plein d'acteurs porno Donc il y a moyen de se régaler En soit Ces sorts sont bons Mais les stats sont nuls Les sorts sont pas déco Après maintenant Les sorts sont un peu passés Tu vois pour Il reste combien de notes mondial 2 Attends mais ça avance pas J'avance pas plus vite Que la première fois Moi c'est incroyable Je sais pas à quoi c'est dû Covid probablement Probablement le Covid Faut pas d'autre solution Je suis vraiment fan de Ghost Mais dommage qu'elle Heille que les pibes Sinon je pense que J'aurais sauté sur l'offre Ouais Ghost est cool Ghost les sorts sont cool Mais moi je l'aime pas Parce qu'ils essayent trop De nous la faire avaler Ou la bouche Et avalent ce qu'on te donne Ah oui Bah la Asgardian Ça se fait un peu des montres Maintenant c'est sûr Il y a un moment Si tu veux Rien n'est éternel Sachant que Vu qu'à chaque fois Qu'une team sort Ils augmentent un petit peu Les stats Bah si tu veux Il y a un moment Il y a Ah putain C'est ici là Qu'il faut Mister Sinister Vingt dieux de bon dieux Il faut que je la tue Il faut que je la tue Comme ça Alors ça sera pas là Au prochain tour Allez Ah c'est bien ça Bien brave Et paf Je chocapicoune Je te chocapique la gueule Tac Wow 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 Ok 273 000 Elle vient de lui mettre Bien sûr Tout à fait Bonjour Geste barrière En fait Le juste limite Pour moi Now Qui a une team La symbiote Cette team A kill le jeu Ouais la team La team est forte Putain je la tue pas Je suis dégoûté Peut-être que c'est dans la tête Mais comment expliquer Que pour chaque dernier Mini unique Qu'il manque Pour rap Un perso G13 G14 On n'envoie pas la couleur Pendant des semaines Malgré de refresh Ah moi je suis sûr Que c'est scripté Les boutiques Je pense sincèrement Que les boutiques C'est scripté Adrana chachique Ta femme T'es sérieux là Quel enfer Quel horreur C'est pas une femme Qu'est-ce que c'est Dégueulasse J'aimerais trop Qu'il sorte Le méchant Qui absorbait L'énergie D'un X-Men Le commencement Il pourrait lui faire Une mécanique De ouf Qui serait trop fort Apocalypse Apocalypse Tu parles Je pense C'est l'apocalypse Qui aspire la puissance Ouais c'est ça C'est l'apocalypse Grave Mais c'est à dire C'est étonnant Qu'il n'est pas sorti d'ailleurs Tu sais qu'ils en parlaient Passant un temps De ce personnage Comme quand t'enlèves Un perso de tes favoris Je suis sûr aussi Par la boutique Ouais c'est sûr Et comme par magie Son unique tombe Arrête Arrête T'es en train de nous parler Un petit peu d'un Rémanic C'est pas au courant C'est pas normal Ce genre de choses Le mec qui a tué La mère de Magneto Achat Ah ok ok Chaud Ok 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 Au fait pour info Scopelli m'a appris Un truc que je savais pas Les persos en RS Qu'on te propose Ne seront que les persos Que tu as déjà en fait Elles te proposent juste Une RS au dessus Oui J'aurais pu te le dire Ça j'étais au courant Oui Chaud Chaud ça se dit Je crois Non Ouais Sébastien Chaud C'est Bah c'est lui C'est le Mais il est trop fort lui En vrai En tout cas dans le film Il a l'air trop fort C'est Emma Frost Elle bosse pour lui Et l'autre aussi L'espèce de Lézard Mais c'est pas le lézard C'est Marvel plus C'est l'autre Qui se TP Pas qui se TP Si qui se TP Ils ont dit Qu'ils avaient pas mal De mutants prévus encore Mais qu'ils voulaient pas Que le jeu se transforme En mutant strike Donc qu'ils espacent Ah ouais Ils sont sortis tant que ça De mutants Pour l'instant Il n'y a que la BO Qui casse le jeu Juste à regarder la reine Il est ok Tiens Il pourrait Azazel Exactement Bien vu Il pourrait lui faire Une mécanique Genre il absorbe L'attaque d'un perso Genre le spécial De Captain Marvel Et ça renvoie l'attaque Avec les mêmes dégâts Énorme J'avoue Ça serait hyper stylé Le chef du club Ah c'est le club des damnés Ça s'appelle Ok Ok Ouais c'est ça Il y a Azazel et Maffrost Et lui Il traite avec C'est un espèce De mafieux De mafieux Ok ok Le chef des clubs C'est vrai que Ça serait super intéressant La mécanique que tu dis Sur Apocalypse J'avoue J'avoue Ça serait vraiment pas mal Très très intéressant Genre tu lui balances Une attaque Il l'absorbe Il te la renvoie Ouais ça peut être cool Franchement je suis d'accord Ça peut être vraiment Top Momoot Le lieu tu penses Qu'avec 5,6 millions Pour le choc CM Il y a moyen de choper 7 éclats Pour up 7 étoiles Alors là franchement En gros Tu veux que je regarde J'ai pas du tout Regardé les prédictions J'ai complètement oublié De les regarder aujourd'hui Je les ai même pas mis Dans les news de la commu Je suis Je suis un méchant garçon Alors attends Prédictions blitz Alors faut bien prendre Faut bien faire attention Aux prédictions blitz Les amis Parce qu'il y a un imposteur Qui fait des prédictions blitz Je sais pas si vous êtes au courant Alors Donc toi tu es à 5,6 millions Soit Soit assez pour avoir 45 éclats 45 éclats Donc T'es large T'es juste large en fait J'aime bien cette musique Yeah 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 Je voudrais sortir là-bas Mon père m'a dit Yeah 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 Ok coucou Waza Qu'est-ce qu'il dit Ça veut quoi Waza Ça va pas mieux Ça va pas mieux Ça va pas mieux Ça va pas mieux On en est pas quoi Ça va pas mieux du tout La fatigue C'est déjà cette étoile Pareil Ah bah là L'agent Guy Quand même Le petit choc auto Je sais pas Ce qu'ils attendent Pour nous le pondre Un deuxième Un deuxième truc Un deuxième boycott Je ne sais pas Plus Master Back Merci d'être passé Ça fait plaisir Marvel's Avengers sur PC Bon petit Marvel's Avengers Attention il y a des bugs J'ai pas continué Parce que c'était pété de bugs Le jeu était pété de bugs D'ailleurs Il n'y a pas grand monde Qui a continué d'ailleurs Je viens de mettre un 364 des flags Au fléau Avec le spécial de carnage Pas mal ça Moi je dis choc sur Ella Ça pourrait être bien Ouais Bah des chocs intéressants Comme ça Ça pourrait être Beaucoup plus cool Oui je suis assez d'accord S'ils pourraient nous mettre Des chocs Du genre Qui peut y aider les gens A avoir des légendaires Des trucs comme ça quoi Ça serait je pense Vraiment pas mal Légèrement plus Plus top moumoute quoi Il est déjà dans le game Ouais 95% des joueurs De lancement On aurait été Oh je pense pas quand même 95% Mais Je pense plus 70 Je sais pas Les chiffres c'est confidentiel Il est d'un job Bon 95% Ça me paraît beaucoup Quand même Qu'est-ce que c'est Que cette team de merde Alors je sais pas si vous Moi je joue en plein écran Du coup maintenant Je sais pas si je vais pouvoir Vous montrer Je joue en plein écran Sur mon ordi maintenant Ça c'est incroyable Et du coup Du coup quand je dois choisir une équipe Tu sais je sais pas trop où je vis Je regarde mais je sais pas trop où je vis Remettez le Oh le choc de gold Putain c'est quoi J'y pensais même plus Dans tout ce raffu C'est vrai que c'était cool ça Le choc d'or C'est vrai que c'était pas mal Et qu'ils augmentent Le choc d'RS quoi Parce que franchement Vous connaissez des gens Qui le jouent Le choc d'RS Pour avoir une RS et demie Faut faire 4 rota Ils se foutent un peu de notre gueule Ils pourraient nous mettre 10 RS quoi On a pas évolué Depuis que le truc est sorti Ça fait un an et demi Presse deux ans Faut arrêter quoi Arrêtez de faire des chocs inutiles Comme Jessica Jones Des chocs inutiles Je pense que c'est pas inutile Jessica Jones Ça doit servir à certains 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 joueurs Le problème c'est qu'en fait Il manque un choc Tu vois Il devrait mettre 2 chocs Voire 3 chocs en même temps Tu vois ce que je veux dire Genre nous permettre d'avoir 3 fois 750 000 A aller chercher Déjà 2 Donc de l'or Des ressources Des heal de raid Débloquer les heal de raid A 500 Parce que c'est quand même Assez scandaleux Que t'es que 50 Que ça te coûte 50 De reste un personnage Et que t'es que 500 En fait tu peux reste que 2 teams Donc là avec les restrictions De raid grec Bah on peut reste personne Tu me diras Mais ça c'est pareil Ça sert à rien Il devrait le doubler je pense Mais surtout nous mettre 3 chocs en même temps 1 1 1 early game 1 mid game Et 1 late game En fait c'est tout Voilà c'est pas compliqué Ou au moins 2 chocs en même temps 1 early game Et 1 late game Tu vois Et dans le late game Bah tu mets des persos intéressants Pour les légendaires Voilà tout simplement En fait C'est pas plus compliqué que ça Putain demandez nous Merde C'est pas possible On va la racheter Cette fucking boîte Au bout d'un moment en fait C'est nous qui avons raison C'est ce qu'il faut faire Bordel C'est incroyable cette histoire Salut Johnny Doom Qu'est-ce qu'il dit Ça vaut quoi Les chocs du lundi Juste pour finir les phases Ah ouais c'est tout le monde Tout le monde Mis à part le choc Et les 10 qu'en ce moment Une fois tous les 7 jours Y'a rien Genre d'avoir le choix Entre 3 chocs Ou de pouvoir faire les 3 En même temps Ouais Ouais Si tu veux T'as 3 chocs T'en as Et puis ça permettrait De faire aussi des events De ouf tu vois Genre de temps en temps T'as un choc Et dedans t'as un putain de perso Tu vois ce que je veux dire Un truc de ouf dedans Et là tout le monde performe Tu vois Mais 2 chocs en même temps Déjà ce serait pas mal Le choc Winter Soldier C'est bien inutile C'est totalement inutile Alors ça c'est genre Isles total Le choc gym a servi Pour tester la nouvelle team A la base Ouais oui Enfin J'allais dire à la base C'est pas fait pour tester Les nouvelles teams Mais si Eux Eux ils disent que si Mais c'est pas faux C'est un peu Pour ça aussi Salut Elena Ça va quoi Qu'est-ce qu'il dit Ça avance pour les events statures J'ai arrêté de le refresh moi J'ai arrêté de le refresh Parce qu'au final En fait c'est le système D'orbe aléatoire Qui me pompe en fait Parce que t'as beau le refresh T'as rien quoi Donc c'est On en parle depuis le début du jeu Le choc à choix multiple Ça serait clairement Une super option Bah grave Et quand t'en commences un T'as plus accès à l'autre Comme ça ça te laisse De vraies options de farm Ouais pourquoi pas Tu pourrais aussi avoir accès à tous Tu vois Comme ça si aucun des 3 t'intéresse Que t'as un Un cash player Et qu'aucun des 3 t'intéresse Bah tu Tu Débloques les 750 000 sur les 3 Tu vois Mais ta façon de penser Est très très bonne aussi Perso j'achète Pour les 2 chocs en même temps Ah oui Bah grave Bah grave Qu'est ce qu'ils disent fléaux Je sais pas si c'est bonjour Vous serez content Avec le choc nebula C'est la famille nebula En choc surtout De choisir le multiplicateur Ce serait bien Euuuuh De choisir le multiplicateur C'est vrai que ça changerait pas grand chose En réalité Je suis assez d'accord Je suis assez d'accord C'est vrai que ça changerait pas grand chose Tu pourrais te mettre direct en 8 Pourquoi pas Ouais je suis d'accord Est-ce que tu sais Quand shield sera farmable par hasard Pas du tout C'est le genre de truc Qu'on nous dit pas ça Vu que la DD4 Mais en général Les persos farmables comme ça C'est 3 mois En général Si à la fin un bide Ça sera un petit peu moins Sinon ça sera au moins 3 mois Euuuuh Pareil vu que la DD4 Pour moi Ce sera pas pour tout de suite Je garde mes noyaux Ah ouais Ah ouais C'est dingue On a de meilleures idées Que Scopelli Ah ils les ont toutes ces idées On leur donne toutes C'est juste qu'ils 1 x 4 x 3 ou x 2 Ouais Tu veux dire Ah la vitesse de choc En choc surtout De choisir le multiplicateur Non le multiplicateur Tu veux dire Le x Oui Ah oui 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 c'est ça le x 4 Le palier 8 x 4 Sinon l'alliance hexagone United recrute N'hésitez pas à me m'appeler Si vous êtes intéressants Faites du set 5 quotidien On est en or 4 en GA Les amis Si vous cherchez Dis Dis ce que tu recherches Tu Comment il va ce fléau 9ème mois d'abo Merci tonton Pour ton prime Ça fait plaisir Merci gros A mon avis A mon avis Avec le choc auto Il ne faut pas s'attendre A une amélioration Des rewards Ou de la formule Ouais Bah de toute façon Avec ce qui est de l'auto Du manuel ou pas Il y a de l'amélioration Nul part D'ailleurs J'avais pas capté Mais ils ont refait Le skin de Chihulk Ah ouais Comment ça Ils ont mis plus de pecs Tu sais Si des infographies Sur le G15 par perso Est sorti Oui C'est sorti Bien sûr Cmsf.gg ça Sorti direct Donc oui Tu dois pouvoir en avoir Oui On cherche du 7 millions Minimum Ok 7 6 Ok Ah de toute façon C'est compliqué Le recrutement en ce moment Les amis Ils ont fait un coup Ah ouais Non c'est vrai C'est vrai ou c'est une blague Ou vous 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 moquez On sait d'ailleurs Comment ils vont faire Pour les events spéciaux Qui sont énormément basés Sur les chocs Maintenant que ça va être De l'auto On va devoir full pvp Et pas Je sais pas J'espère qu'il faudra pas Full pvp Elle ressemblait à la chanteuse Je sais pas Laquelle C'est Melky Gaming Pour le Pour le follow Elle ressemblait à Une chanteuse Qui a pas de coup Non c'est vrai C'est vrai Je vais aller voir Une chanteuse Qui a pas de coup Aujourd'hui On a pas mal de chocs Qui pourraient être intéressants Les persos Beotas Zemo Cyclope Grave Zemo Est tu d'accord Cyclope Même Fove Ah ouais Donc tu vois Ils nous ont Ils nous ont pondu Un truc Y'a pas longtemps Oui On cherche des gens Pour financer le jeu Parce qu'ils cherchaient Des financeurs Des investisseurs Pour leur jeu Donc du coup Du coup Ils forcent les gens A être plus présents Sur le jeu Et au final Ils mettent que des chocs Que des chocs de merde Donc C'est pas une blague Donc c'est vrai Ah merde Du coup on doit poser Son vendredi 20 Si je me souviens bien Ouais Exactement Jeudi soir C'est C'est saucissonnade Les amis C'est tous à la maise Tous à la maise Et Prévoyez vos maillots J'ai une piscine Tu sais Petite piscine Que tu gonfles On rentre tous dedans Je m'en fous Taylor Swift Taylor Swift Elle a pas de coup Attends Taylor Swift C'est une bombe Qu'est-ce que tu me racontes Elle a pas de coup Taylor Swift Mais t'as pas vu La même que moi Après pour être honnête Je suis content Des chocs de merde Au moins je le joue pas C'est vrai C'est vrai C'est le bon côté C'est pas faux Comme dirait Persa le moule En effet Faudrait qu'ils fassent des chocs Sur des persos compliqués Voir pas farm-up du tout Ça motiverait du monde Il faudrait qu'ils en fassent des choses Il faudrait qu'ils en fassent des choses Mais pour l'instant C'est tout Shetland C'est tout Shetland Chez Hulk J'aurais su J'aurais su J'aurais su J'aurais mis 200 boules dedans 500 boules Oh la vache J'aurais mis 1000 balles 1000 balles Aujourd'hui on a pas mal de personnes Non farmables Ouais grave Tout à fait Tout à fait Tout à fait Ouais ouais C'est Ça joue là Faudrait peut-être taper lui Parce qu'il est en train de vous déboîtes Les vins Le docteur strange C'est les persos les plus intéressants Qui sont performables Ouais ils font durer Ouais ils font durer Et là Là cette fois-ci On a eu beaucoup de On a eu beaucoup d'offres Anti-venom Une offre de plus quoi Tu vois que d'habitude C'est étonnant quand même C'est bizarre Ah j'ai Ça me gratte dans le dos Help Ah help 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 Qu'est-ce qu'il se passe putain Bon alors tu vois Je suis bien content D'être dans le garage C'est cool Par contre Comment vous dire Que je suis déjà A Deux meurtres D'araignées Comme as Mais genre comme as Vous voyez par rapport à mon oeil Comme as Il y en a une Je l'ai même pas vue Je me suis levé Elle était à mes pieds Elle était comme ça J'ai dû l'écraser Sans faire exprès avec ma chaise Il y en a une autre Ça devait être sa russe Elle était à mon pied Fin de live Assassin's Creed La dernière fois Je vois cette espèce de monstre Je lui dis toi Tu sais pas sur qui t'es tombé Le lokebrok on m'appelle Je t'explique comment ça s'est passé J'ai pris mon bouclier Ma hache Je suis sauté en mode Directement Hummer fist Coup de coude dans la nuque Je l'ai chopé Clé de bras Et j'ai fini par L'attaque du serpent Dans les yeux Et Décédé Décédé Alors j'ai rien contre les araignées Mais quand elles font cette taille là Faut arrêter Faut arrêter les mecs Ici on est en Ardèche On est pas en Australie Donc tu rentres chez toi Je te dis direct Parce que Ça va pas le faire du tout Ah laisse tomber la taille du bordel J'ai dit non mais tu vas te détendre Toi tu t'approches de mon pied Je te mets un coup de gros orteil Je t'étrangle avec le petit orteil Ça va être très très vite vu Tu me connais pas Dixième den de karaté De gros orteil Ah non je déconne pas avec ça Alors du coup maintenant Ma copine A chaque fois qu'elle rentre dans le garage Elle regarde par terre Elle ouvre le garage Elle regarde par terre Et après elle va faire ses trucs Ah j'en peux plus Non plus que le qui est là Pour avoir Mathieu Moss Guardian Et c'est nain pour choper des écrans Ah ouais je sais Je sais Ah ouais c'est grave Je me suis tatoué le dos Je suis dans cette position de grattage Depuis deux jours Ah mais non Enveil de speed en mode Ah ouais c'est l'enfer C'est l'enfer Tu me demandes pourquoi Ça te gratte dans le dos Ça me faisait penser à ça Et je me suis dit Un jour Ça m'étonnerait pas Qu'il y en ait une Qui soit sur mon siège Ou tu vois Ou qu'il se passe un truc Ça m'étonnerait pas Qu'un jour Il y a un délire comme ça Parce que Vu qu'il fait plus chaud dans le garage Vu qu'il y a mes ordi Et que ça chauffe Ça chauffe le sol Et elles elles sentent Tu vois Elles sentent Tu vois L'odeur de De l'Intel I7 10700K Se disent Putain quelle puissance Quelle puissance J'ai bien envie D'aller D'aller pondre mes oeufs Dans une petite toile Dans ce magnifique ordinateur Avec un Intel I7 10700K Et Et voilà quoi Et voilà Et la dernière fois Délire On était là On était en train de boire Un truc qui tombe du plafond Oh la vache On s'est dit C'était juste un ragwandin De 12 kilos Donc ça allait Mais Heureusement que c'était pas une araigne Mais une petite peur sur le coup Petite peur sur le coup Avec les températures Qu'on a On trouve des insectes transgéniques Ah ouais Elles sentent l'odeur du chœur C'est possible Avec de la chance Tu vas devenir le nouveau Spiderman Si elle te pique C'est vrai Mais je pense pas qu'elle pique celle là Vous savez Elles sont grosses Elles ont un petit corps Et des longues pattes Et elles sont un peu poilues là Je crois pas qu'elles piquent celle là Ça pique pas ça C'est des araignées Normales Tu vois C'est C'est Elles piquent pas Elles Elles sont plutôt dans le Dans l'étranglement je pense Dans l'étranglement directement Elles te chopent à la jugulaire Et au bout d'une 40 centaines de secondes Vu que t'as été fumeur pendant 20 ans Tu décèdes Et après elle commence à te bouffer Evidemment Par les parties génitales Je pense que c'est cette variété là Je sais pas si vous la connaissez Et là c'est le drame Et là Bah l'araignée devant la caméra Je l'avais rien Bah là Si tu veux Elle est là Celle là Celle là je te dis pas Je prends la batte de baseball instant C'est fou quand même De tuer les frondis Ne se pas dire déjà Qu'il a perdu son oncle Benz Et ouais Et ça n'a pas été un succès C'est vrai C'est vrai Les tergénaires ne piquent pas Les tergénaires C'est quoi ça Achète un chat Horrible Quel horaire Oh jamais de la vie Un chat T'es fou quoi Putain Quel enfer Jamais de ma vie J'achète cette merde Tergénaire Non franchement Les chats c'est beaucoup trop Beaucoup trop bête Ah c'est ça C'est ça C'est ça C'est une tergénaire Attention Âme sensible Putain ça y est Je sens qu'il y a des trucs Qui me montent sur les jambes Âme sensible les amis Voici ce qui Voici ce qui se ramène chez moi C'est ça C'est ça Voilà Quel enfer Quel enfer Aïe 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 C'est exactement ça C'est énorme C'est énorme C'est comme as C'est comme as C'est euh Quel enfer Oh C'est ça Et ça pique pas ça Je crois Ah c'est bon je peux plus Stop Maintenant j'en ai J'en ai peur Euh Certaines rumeurs disent même Que les insectes infectés par le covid Doubt de volume Ah ouais 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 Non mais y'a beaucoup de choses Y'a beaucoup de choses dû au covid Merci make it good pour le follow Comme dans le Mandalorian Ça t'a marqué C'est bête en quoi Un chat Bon c'est bête en chat Bon bah Faut pas se m'en dire C'est quand même C'est pas C'est quand même Un truc de ouf quoi Moi j'ai toujours eu des chiens Quand je vois un chat Je me dis bon Bah dégage Vas-y bah Va me bouffer des lézards Raisse moi tranquille Non ça je crois pas Ça pique Terre je n'ai rien Attends commence pas à me faire piper Alors Bon moi elles sont pas comme ça Elles sont bien plus grosses Je te le dis direct Celle là c'est une fille Ça se voit direct C'est un genre d'araignée Aranémorphe de la famille On s'en fout On peut savoir si on va crever nous C'est ça En français Elles sont pour certaines Appelées Tégénaires Cependant des espèces Parfois appelées Tégénaires Appartiennent au genre Des espèces de genre Ça a été au moins créé en Australie Ça c'est sûr C'est certain Ces araignées occupent des habitats variés Pelouse Voilà donc moi j'en ai dans ma plus On en a buté une Il y a quelques jours Et voilà quoi Microhabitat Rue d'Héros Voilà Et dans mon garage C'est le Mekigou J'espère que tu vas bien ce dimanche soir Et bien ça va et toi Je sais plus où j'ai attendu ça Mais on disait de conserver ses orbes Pour un event Est-ce que ça te parle Garde tes orbes de raid au moins Parce que c'est possible Qu'il y a un orbe Un event Pour Pour Noël Venin Bien que les Tégénaires soient inoffensives L'imaginaire collectif Nourri par l'arachnophobie Est relayé par la presse Qui verse dans le 117 Oh là là Il faut arrêter avec les mots là Les gars J'ai même pas le brevet moi Si j'ai le brevet Rapporte des cas de Tégénaires Mais en veniment Et creusant Dû à la Tégénaire des champs D'accord Donc Alors du coup c'est Non mais je crois pas que ça pique J'en ai déjà vu plein Des araignées comme ça Ça pique pas C'est juste Ça court vite C'est ça quoi Tu sais ça a tendance à Ça te court après Toi t'es là Tu rigoles Et bim Tu Elle te fait un croche-patt Elle te fait un croche-patt A Paris t'es peinard Ouais bon C'est vrai que c'est vrai Qu'à Paris t'as pas d'araignes Et t'as des humains Bon après je sais pas Qu'est-ce qui vaut mieux Un humain Une araignée C'est à toi de voir Les orbes de raid Ouais ça suffit T'en gagnes beaucoup Tu vois J'en ai Après si t'as rien du tout Que t'es à zéro Garde tout Mais après les orbes de raid Ça monte vite En fait C'est ça le truc Bon On va ouvrir des orbes C'est incroyable Au moins avec des araignées comme ça Tu n'as pas de moustiques Ah c'est vrai Ni de mouche Ni de quoi que ce soit J'ai rien du tout d'ailleurs J'ai que des araignées Il y a des moineaux ici Pourquoi c'est pas en voie de disparition Je sais pas Mais c'est bad C'est le bad Je te garantis Quand elle est à ton pied On va ouvrir les orbes suples C'est quoi là Il y a un pourcentage Je pense qu'on va les ouvrir J'ai pas d'opening pour demain Oh non Fistre J'en veux pas de cette merde J'ai pas y ampli moi Un sport Toujours pas Un sport Toujours pas Un sport Toujours pas J'en ai 70 Ça suffit Non Clairement pas Je pense Je peux y aller Allez un sport Un sport Putain C'est où Je désespère le truc Il y a les rats Ah oui c'est vrai C'est vrai Il y a des rats Oh Diantre Du doublon Il y a les fous À Paris C'est toujours pas ouvert Ça Qu'est-ce qu'on ouvre Ah oui J'avais une RS à ouvrir Tiens Tout à l'heure Pour un Ayati Peut-être le premier C'est RS Ou pas C'est Ghost Je l'avais pas Donc c'est toujours ça Orbe d'inspiration Allez Let's go Voyons voir un petit peu Ce qu'il y a Bon Si ça va à cette vitesse Ça va aller vite Ouais on verra tout à l'heure 59 orbes d'or Des orbes de base J'aimerais bien avoir Une petite Un petit éclat De Mister Sinister Il me manque un éclat Pour le passer 7 étoiles Il y a des rats Parce que les gens sont crades Ah ouais C'est pas parce qu'il y a Je sais plus combien De millions De milliers De kilomètres D'égout Allez du SMS please Je vais jamais l'avoir 7 Lui non plus C'est fou Tout ce que je veux Je l'ai pas C'est assez incroyable Je l'attends Je l'attends Je m'en fous Comme ça Sans préjugés Sans préavis Sans prédemande Et paf Chocapic Incroyable Ici il y a des sangliers Donc les rats On les bouffe Je te le dis C'est du Bon les amis Qu'est-ce qu'on fait J'ai 50 Demain j'ai pas d'opening A sortir J'ai pas d'opening A sortir J'ai plus d'opening Est-ce qu'on ouvrirait pas Quelques heures Pour faire une petite vidéo Pour demain les gars Tu les aimes bien Les vidéos C'est NCS Tu tapes NCS Sur Youtube Et c'est No copyright sound En fait C'est le seul truc Où tu te fais pas strike Au monde Mon dos va mieux Pour l'instant Je m'en sers pas Donc ça va Ça dépend des jours Ce matin c'était bof Mais il fait super humide Donc C'est probablement lié Mais sinon oui Ça va On fait avec Ça va mieux Que quand je travaille Donc je me dis Qu'on va peut-être Se faire un petit opening Sur mon compte Les 50 élites Le problème C'est qu'il y a un pourcentage Sur Ghost Franchement j'aurais pas été contre Mais le pourcentage Sur Ghost Fait que On va ouvrir des bases On se fait ça On s'ouvre ça Tac J'ai juste noté Quand même l'heure Où on est Dans l'enregistrement Histoire de pas le chercher 120 ans Si tu vois ce que je veux dire On est à 1.34 1.34 Tac Merde Ok Bon Les amis 44 orbes supérieures On va ouvrir Les RS aussi On va ouvrir Les orbes d'or J'ai 59 orbes d'or C'est pas déconnant Et on garde les élites Bien sûr Bien sûr Bien sûr Bien sûr Allez let's go Let's go On fait quoi On fait du x10 On peut faire du x10 Ça marche mieux quand même Le x10 non Non attendez Faut qu'on mette la bonne musique Par contre On mette la bonne musique Alors si je la cherche À la main comme ça Je vais probablement Jamais la trouver Ça va être assez dur Je pense Eventuelle man Ah C'est peut-être celle-là Vous entendez bien Ok 59 orbes d'or Les amis Faites les paris Je mise sur 59 orbes d'or Je sais pas pourquoi Je sens le million J'ai mis la musique Je sais pas pourquoi Je sens le million Il suffit d'y croire Il suffit d'y croire 59 orbes d'or 59 orbes d'or Si ça aurait été 60 Ça aurait été plus simple Je dirais Un petit 9 million Un petit 9 million Ça me paraît ok Avec Si ça prend comme 6 millions J'adore ça 9 13 7,5 Allez Let's go Let's go Ok 3 violets déjà Bim bam boum 2 millions Un petit peu au-dessus de la moyenne Ça part de la 12 11 8 8 34 Il y a rien compris Quel grand On dicen 1 10 3 3 2 3 5 3 1 1 1 1 déjà j'ai eu 1 million je suis content je te jure ça faisait tellement longtemps ok il ne reste plus que 19 comme mon anniversaire c'est un signe j'ai fini le 19 3h30 du matin 4 jours de travail c'est assez incroyable 17 kilos c'est un signe mais ça sert à rien c'est comme le loto ça tu sais tu mets tes dates de naissance c'est de la merde et plus que 9 mais j'ai pas de chance alors je pense que les 9 millions 12 millions les amis kalachnikov je suis un monstre 12 millions alors tournevis qui avait dit 12 millions c'est toi qui gagne le téléphone non je déconne c'est pareil y'a rien à gagner GG ça gros 12 millions et 10 000 presque à 10 000 près tu gagnes une ferrari gros à 10 000 près à 10 000 près tu gagnes une ferrari et une villa à los angeles c'est vraiment dommage GG à toi ok très intéressant ça je le ferme pas oh encore du fove plutôt bien ça c'est tout tout le reste c'est du double pas dégueu pas dégueu pas dégueu les gars pas dégueu pas dégueu pas 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 dégueu nice lu nice lu je prends je l'ai pas 7 je prends je l'ai pas 7 encore du fove tu vois ce petit regard tu vois ce petit regard je crois qu'il veut être 7 étoiles dans mon roster les amis je crois qu'il veut être 7 étoiles dans mon roster oh nice lu alors attends je devons attend oh là 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 mais qu'est ce que c'est que ce binco les amis mais les orbes supérieures qui sont tellement au dessus qui sont tellement supérieures aux autres soirée fove grave soirée poil l'RS 14 je suis en train d'avaler ma saïve en respirant c'est horrible je vais m'étouffer encore du corvus glaive mais c'est dingue cette histoire c'est incroyable électro un éclat quelle générosité c'est fou oh salut toi je sais même pas si j'ai dû la débloquer et du gravifiant encore mais c'est bien ça c'est pas mal ça c'est pas mal c'est pas mal plus que 4 c'est sur ces 4 là qu'on chope le 7 RS ok 66666 or par pilier à chaque ouverture en moyenne on a peut-être l'âge cool bon on a peut-être l'âge cool bon pas de Mister Sinister bah non il me manque un éclat tu te doutes que je vais jamais l'avoir 40 gravifions donc ça c'est plutôt cool parce que je le farme pas et j'aime beaucoup le personnage donc tant mieux j'aime beaucoup la team du fove à foison en fois vu en fois là un petit peu de Minerva donc ça c'est plutôt cool ça monte toujours pas 7 parce que rigueur je suis en train de la farme j'ai la passée 6 après j'ai arrêté de la farme pas mal franchement pas mal plutôt pas dégueu 19 orbes des toiles rouges à quand même Mister Sinister 4FS quel en fait bon est-ce que c'est le 7RS qui tombe les amis hein j'ai encore des rs en stock ouais j'ai des rs normal je vise le 7RS je vise le 7RS je sais pas sur quel personnage je m'en fous j'ai eu qu'un seul 7RS de toute ma vie je vise un 7 je vise un 7 la side théorie les amis la side théorie la side théorie du 7RS le 7RS de la nouvelle maison normalement ça devrait être systématique go save de toi laisse nous tranquille oh je l'ai déjà ça eh oui ça back to back jamais sur mon compte c'est incroyable bon j'ai déjà eu Gus 4RS c'est déjà pas mal encore 9 encore 9 tout peut arriver oh putain j'ai cru que c'était un jeune ça le 7RS de la nouvelle maison allo Jean-Hude je l'ai 5 ça je l'ai 5 ah que du vert que du vert que du vert j'en peux plus de ces RS c'est nul c'est nul plus que 2 oh oh bon j'ai eu Gus 4 c'est plutôt cool en vrai en vrai c'est plutôt cool diantre fichtre sa perle hippopette sa mère en short oui oui sa mère en short c'est une expression de l'époque je suis désolé j'ai fait histoire géographie en 3ème je sais de quoi je parle bon j'ai quand même eu Gus 4 donc c'est cool et on est à 50 pile poil enfin combien de temps ça fait parce que j'aurais pas j'en aurais pas un peu chié pour arriver à 50 un petit peu parce que j'aurais pas j'aurais pas un peu galéré pour arriver à 50 quand même combien d'années je vais mettre pour arriver à 100 je sens que je sais pas pourquoi je sens que je dis elles vont sauter les 50 ça m'étonnerait pas qu'elles sautent au Québec aussi on dit ça ah bon si on dit au Québec alors on valide ok ok et ben écoute il n'y a pas grand chose d'autre à dire il est à ouvrir de toute façon donc 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 on en est là quoi on en est là les élites pour blad on dirait moi et mes ouvertures RS nules alors là je peux te dire un truc alors là les ouvertures RS nules c'est moi qui ai inventé le concept je peux te le garantir que les ouvertures RS de merde j'étais le premier sur le marché si le mot n'existerait pas c'est moi qui l'ai inventé là tu peux pas les ouvertures RS de merde je te jure que ça ça vient de moi gros c'est moi qui ai inventé l'ouverture RS de merde j'en suis toujours d'ailleurs j'en suis toujours le parrain je parraine beaucoup d'ouvertures d'RS de merde énormément énormément ouais 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 énormément et je cotise d'ailleurs pour les ouvertures d'RS de merde ouais ouais c'est vrai que c'est un truc ah oui 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 là dessus là dessus il n'y a pas de soucis on peut en parler il n'y a pas de problème je suis je suis tout à fait transparent je paye beaucoup moins d'impôts grâce à ça d'ailleurs depuis que je déclare mes ouvertures d'RS de merde je suis mon banquier est beaucoup plus sympa avec moi et le fisc aussi je peux te le dire ça c'est clair bon on arrête de rigoler je peux pas j'ai rien eu pour lui mais c'est fou j'ai rien de ce que je veux putain j'ouvre 50 000 trucs dans les 50 000 trucs il n'y a rien de ce que je veux ce que je veux je ne l'ai jamais comment on fait pour avancer dans le jeu bordel je vais faire un autre compte un compte nouveau en fait comme ça j'aurai l'impression d'avancer pour un opening de merde ou pas je pourrais te proposer un compte mais ça serait pas ouf 30 sub 35 RS 6 élites 29 or 5 mégas 85 phases 50 chocs ouais pourquoi pas de toute façon j'ai plus d'opening donc après 50 chocs je les ouvrirai pas mais le reste le lot s'applique pour les ouvertures RS mozy ah c'est un métier c'est un métier c'est quelque chose je peux te le dire bon je crois qu'on a dû récupérer un d'énergie dread ah non pas encore 10 minutes quelle tristesse bon est-ce qu'on peut les récupérer ça ou ça bug comme la dernière fois ah non ça marche très bien incroyable bon les potes les ultimus oh oh incroyable je sais pas ce que je viens de finir j'ai même pas lu les ultimus ben y'a quoi dedans il y a de l'anti-vénome ben pour l'instant j'en ai pas besoin en fait je veux donc j'ai envie de te dire d'un côté y'a quand même du beau truc y'a quand même du beau truc oh y'a du mister sinister les amis non mais au pire je l'achète mais ça me fait chier de dépenser 1004 parce que je l'ai en boutique je crois ça me fait chier de dépenser 1004 de crédit de guerre alors qu'il me manque il me manque un truc tu vois avec là quoi ah non je vais pas craquer sur le 15% s'il y est plus je dis autant on les ouvre mais de toute façon je dis ça va pas être le playstack ça va être les invités surtout c'est ça va être une rs mais je viens de toutes les ouvrir le loge cherche une annonce une alliance pour info je peux mettre une annonce sur bien sûr sur mon discord bien sûr il n'y a pas de soucis aucun souci n'hésite pas il n'y a pas de problème tu te mets bien aux acapas non j'ai pas de zaka pas j'ai acheté ce que je vous avais dit la dernière fois mais je vais pas prendre ça c'est beaucoup trop cher le donne papa mascarawa la mascarawa je sais pas quoi mais à plus de l'eau c'est de passer son temps mais je vais pas me mettre à ça sinon si je bois si je bois ça toute la soirée ça va me coûter 40 balles je vais me mettre je sais pas ce que je vais me mettre je sais pas encore salut ma crie ça veut quoi qu'est ce qu'il dit tu vois tu cherches une alliance regarde ça va vite tu 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 ok on va peut-être s'arrêter je sais plus ce que je voulais dire mais peut-être rien du tout c'est possible aussi c'est peut-être possible aussi bon les potes on va s'arrêter là on se fait un bon petit live donc n'oubliez pas jeudi jeudi ça va être top moumout on va se faire un gros live msf et demain de 13h à 18h donc tous les jours vous savez je live maintenant tous les jours de 13h à 18h en plus des live msf le mardi le jeudi et dimanche demain on va se tester ghostrunner donc on va enregistrer de la vod pour ghostrunner pour la chaîne là ça va sûrement dû assassin creed balala mardi et là et après il y aura un autre ghostrunner qui sera dans la semaine je sais pas où j'ai mis ça parce que je savais pas exactement où donc donc voilà donc il y aura deux journées ghostrunner et le reste et trois assassin creed balala dans la semaine donc donc ça va être assez incroyable ouais demain faut obligatoirement qu'on fasse autre chose parce qu'il ya que du assassin creed qui sort sur la chaîne il faut que je fasse autre chose donc donc il faut qu'on fasse un peu de ghostrunner du coup il y aura du assassin creed mardi c'est sûr mardi c'est sûr et deux autres jours mais je sais pas lesquels si on a bien avancé ghostrunner on le finira vite fait mercredi ou jeudi ou vendredi on verra on verra je sais pas encore exactement mais en tout cas 13h 18h les amis n'hésitez pas à venir même si vous connaissez pas les jeux et tout c'est cool franchement c'est c'est cool et puis je kiffe j'avoue je vous avoue je kiffe live sur je me suis régalé live sur assassin creed toute la journée toute la semaine c'est vraiment du plaisir et et puis si jamais vous pouvez pas venir de toute façon il y aller les vod qui sont sur sur youtube et ça c'est assez incroyable et du coup voilà merci à tous les amis pour ce petit live ah oui j'ai remis ça comme un comme un chagas j'ai remis ça comme un chagas merci à tous les amis pour le live je vous souhaite une bonne une bonne soirée merci pour les abos pour les dons pour les follow plein de nouveaux merci merci à ma mère non je déconne bonne soirée à vous bon app à ceux qui vont manger merci pour ce live ça fait plaisir on part on est plus en plus proche c'est incroyable d'ailleurs je vous invite tous jeudi à mon anniversaire à partir de 16h30 prenez vos maillots les ballons seront au bord de la route dès que vous voyez un ballon vous tournez et en fait moi c'est la maison au fond c'est la maison au fond alors vous inquiétez pas j'ai pris du cake du shampoo me ça va être incroyable merci à tous pour ce live les potes à demain pour ceux qui veulent se voir un petit peu de live et de ghost runner et à mardi pour ceux qui sont là pour du marvel strike force merci à tous les amis bonne soirée à tous et une bonne nuit et 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 bon courage pour ceux qui vont bosser bien sûr hein ciao ciao les gars bonne soirée tchuss go go Sous-titrage ST' 501